Je sens qu'il y a un besoin de vous réveiller un petit peu. Si Alex, il peut nous envoyer... Parce que je lui ai donné le bourbon, il y a quand même plus d'un an, il est pas capable de la ficher. Non, c'est toi, je vais lui donner ça. Et euh... T'as ma petite vidéo ? On ne souffle rien. Bon les amis, vous êtes réalisés maintenant, c'est bon ? Vous savez, cette vidéo là, c'est un classique, écoutez, écoutez, c'est un classique de parler. Nous qui étions en peur il y a deux ans, on a vu cette vidéo déjà, ok ? Donc, vous avez compris, parce que maintenant on va parler de la peur. Qu'est-ce qui fait peur ? Pour avoir quelqu'un qui dit, de quoi t'as peur ? Matisse, de quoi t'as peur par exemple ? T'as peur des guerres ? Ok, il y a d'autres peurs des insectes ici, là ? T'as peur des insectes ? En général, tous ! Même les cloportes ! C'est limite ? Quelqu'un d'autre ? Les serpents. Les serpents, ça fait un peu flipper, moi aussi. Et si je te donne le choix entre sauter en élastique d'un pont, ou sauter en parachute ? C'est parachute ou c'est le son élastique qui fait plus peur ? Le son élastique, ça fait peur ? On est d'accord ? Et sauter d'une barre d'une palaises dans l'eau ? Ça, ça va, ça ? Ça va, ça va ! Ok, les amis, pour être sérieux de ce nom, de quoi t'as vraiment peur dans ta vie ? Est-ce que t'as peur de se rejeter ? Est-ce que t'as peur de l'abandon ? Est-ce que t'as peur de l'école ? Est-ce que t'as peur d'être différent ? Peut-être que t'as peur de l'autorité parentale ? Quand t'as rêvé avec une mauvaise note, là, et là ton cœur fait boum boum, qu'est-ce qui va se passer chez moi ? Quand je vais arriver avec ma mauvaise note ? Est-ce que t'as peur de la mort ? Et enfin, est-ce que t'as peur de l'écher ? Est-ce que t'as peur de l'écher ? Tout ça, c'est des peurs très communes chez toutes les personnes. Toutes les personnes normalement constituées, elles ont ce type de peur. Et quand t'es ado, en tout cas, moi, quand j'étais ado, ma plus grande peur, c'était d'être rejeté. Moi, j'avais besoin de faire partir un groupe de famille. J'avais besoin de me sentir que je devais appartenir à quelque chose. Et je pense que l'adolescence, c'est vouloir chercher à être différent tout en restant les mêmes. Toute notre adolescence, on cherche à être un petit peu différent que l'autre, mais pas trop quand même, on veut quand même rester les mêmes. Et ça, c'est la peur. Tu sais, t'es pas sans savoir que le thème, c'est samouraï. Si tu veux m'envoyer mon petit, je vais prendre le tâle, s'il te plaît. C'est quoi le samouraï ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? C'est un guerrier. C'est un guerrier. Mais on va voir là qu'il y a une précision qui est assez importante. Je pensais qu'il allait avoir ainsi de suite pour pouvoir la dater, mais je ne vois rien. Donc le samouraï, c'est un guerrier japonais qui est au service d'un grand seigneur. Facilement reconnaissable avec son arbre et son cadenas, comme tu peux le voir à côté. Et il respecte un code strict qui est le Bushido, ou la voix de l'horreur. Et vous savez, les samouraïs, quelque chose qu'ils ne voulaient pas, c'est avoir cœur. Si tu peux passer la scène après, on va voir un petit peu, il y a un code d'honneur qui s'appelle le courage héroïque. Et qu'est-ce que ça dit ? Élève-toi au-dessus de la masse de ceux qui ont peur d'agir. Se recroquiller comme il partue dans sa carapace, ce n'est pas vivre. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la peur ? La peur, ça paralyse. On va voir après une définition. Un samouraï doit être animé d'un courage héroïque, prendre tous les risques, affronter le danger, vivre pleinement la vie dans ce qu'elle a de plus mérveilleux. Le courage héroïque n'est pas aveugle, il est fait d'intelligence et de force. Et j'adore cette dernière phrase, il dit ça. « Remplace la peur par le respect et la prudence ». Et on est d'accord que ce n'est pas très bien, mais c'est le code d'honneur des samouraïs. Et cette dernière phrase, tu sais en réalité ce que ça dit ? « Remplace la peur par la crainte ». Et on va voir un petit peu la nuance entre la différence. Vous savez, nous, on est ici, tous ici, on est tous très intelligents. C'est pourtant parce qu'on parle français. Déjà, de parler français, c'est tellement compliqué qu'on est tous très intelligents. Et on va voir un petit peu les nuances de la langue française. C'est quoi la différence entre la peur et la crainte ? La paix, on va parler. La peur, qu'est-ce que c'est ? La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Cette dimension éprouvée dans certaines situations. « Trembler de peur ». La peur, ça paralyse. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche de bouger. Et tu sais ce qui est incroyable, c'est que même si tu n'es pas dans une situation de peur, tu peux être paralysé. Juste à imaginer que tu pourrais te retrouver dans cette ou telle situation. Ça, c'est le pouvoir de la peur sur nous. Mais la peur, c'est une émotion. Et des fois, ça va tellement loin qu'on est même effrayé, qu'on crie, comme vous, tout à l'heure, quand vous avez vu le zombie apparaître. Il y a même une saga très connue qui dit que la peur, ça mène de quel côté ? Côté obscur. Côté obscur. Il y a des fans, etc. Ça mène de un côté obscur. La peur, c'est quelque chose qui paralyse. C'est ce qui t'empêche d'avancer. On va voir un verset. Moi, quand j'ai lu, c'est de faire trembler de peur. Ça m'a fait penser à un verset ludique. Et ce verset, c'est, car ce n'est pas, c'est l'autre, mais ce n'est pas grave, car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est l'esprit que le Seigneur nous a donné. Il ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, toutes les peurs que tu ressens, toutes les peurs que tu ressens, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu t'a donné un esprit. L'Esprit Saint qui est en toi, il t'a donné un esprit de force pour aller, pour convaincre, pour vaincre. On a chanté tout à l'heure, plus que vainqueur, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Si je peux passer le verset suivant. L'Esprit Saint, le verset suivant, ça dit... Voilà, Yvan Bustal. Mais le verset, ça dit que même les démons, ils croient en Dieu, et ils tremblent de peur. Ils croient qu'un seul d'eux, et ils tremblent de peur. Ils tremblent de peur. Ça, c'est le verset. Maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est la crainte. La crainte de Dieu. Craindre l'éternel, c'est reconnaître sa grandeur, sa justice, son contrôle sur ma vie, et me soumettre à sa volonté. Je crains l'éternel parce qu'il m'aime et me pardonne. Tu vois, le concept, il est complètement différent. Complètement différent. Je peux avoir peur de l'inconnu. Et moi, je vais vous raconter un tout petit peu de mon témoignage. Moi, j'ai reçu le Seigneur quand j'avais 13 ans, avec un missionnaire ici de parole de Dieu. Et il m'a présenté le message de l'Évangile. Et tu sais, la première chose que j'ai eue, moi, j'ai eu peur. J'ai compris le message d'amour de Dieu. Mais j'ai eu peur. Parce que moi, je ne voulais pas finir en enfer. Donc j'avais peur de Dieu. Et tu sais pourquoi j'avais peur de Dieu ? Parce que je ne le connaissais pas personnellement. Si, comme j'avais compris le message, j'avais compris pourquoi Jésus-Christ est né sur la terre, mais je ne le connais pas suffisamment. Donc j'étais toujours dans cette crainte. Tu sais, pendant un moment, moi, j'ai vécu mon adolescence en imaginant que Dieu, c'était quelqu'un un petit peu comme Zeus, assis sur un gage, qui avait écrit un livre qu'il fallait respecter à la lettre, et que si je m'écartais de ce livre, il allait prendre un éclair et pouvoir me foudroyer sur place. Au départ, je pensais que c'était ça d'être chrétien. Crainte de l'éternel, c'est une source de vie, pour se détourner des pièges de la mort. Es-tu conscient vraiment de ça ? Et nous, tous ensemble, conscients de ça. Combien crains-tu l'éternel ? As-tu peur de l'éternel ou alors pas du tout ? Es-tu une espèce de fausse vie de chrétien ? Parce que la seule vie chrétienne, qui vaut la peine d'être sollicue, c'est dans la crainte de l'éternel. Parce que je reconnais ça, c'est une désinpuissance. Vous continuez à l'éternel. Vous écoutez ça, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu d'éternel. ainsi de suite. Mon but, mon but en même temps, c'est de garder et c'est de l'être réel. Et le début, c'est par la crainte de l'éternel et la soumission à sa volonté qui est bonne, parfaite et à l'éternel. Quelle est la différence entre la peur et la crainte ? La peur, c'est une émotion qui nous paralyse à mon avis. La crainte implique une réflexion de connaître le danger. Il y a une phrase qui est pas mal, c'est le marin craint la tempête. Parce qu'il sait, il n'y a pas à venir. Mais il n'a pas peur car il a préparé à apporter tous les jours la terrible éventualité. Ça, c'est une super phrase pour expliquer à l'éternel. Le marin, il n'a pas peur de la tempête. Parce qu'il sait qu'il va devoir passer à la tempête. Donc il a craint. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient préparer contre cette tempête. Et les amis, qu'on soit tous fiers. Ici, présents, on va passer par la tempête. Tous. Et je pense que vous êtes tous au courant, il y a à peu près, on va dire 153 ou 154 jours. la guerre en Ukraine qui a commencé. On sortit du Covid. On pensait tranquille, tout renommé comme avant. Et boum, il y avait la crise. Il y a toujours une tempête qui se fait pas. Et par laquelle on doit passer. Et on va voir justement les disciples qui sont passés par la tempête. Et le samouraï qu'on va suivre cette semaine, c'est l'apôtre Pierre. On va lire Matthieu 14, 22 à 33. Là, c'est la première partie. Et avant ça, on va prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta désirée. Merci parce que je te crains, car tu m'aimes. Je te crains parce que je te fais confiance en moi, Seigneur. Avant tout, je veux te plaire et te respecter, Seigneur. Aide-nous à comprendre qu'est-ce que tu nous enseignais à travers cette tempête, à travers ce que sont passés les disciples, et particulièrement l'apôtre Pierre, Seigneur. En t'entendant ton figé, Christ, en nous. Amen. Voyez-le à toi. Matthieu 14, 22 à 26. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barre qui a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le sort était venu, il était là, seul. La barre, déjà moulée de la mer, était battue par les feaux, car le vent était contraire à la quatrième veille, entre 3 et 6 heures du matin de la nuit. Jésus, à la verreux, marchant sur la mer, quand les disciples le virent, marchaient sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent à l'écart. C'est la suivante, Alex. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. « N'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens ! » Pierre sortit de la barre et marcha sur les eaux pour aller vers chez lui. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit, il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans la barre et le vent s'essaie. Ceux qui étaient dans la barre vint adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Quelle histoire, hein ! Et on va voir quelques leçons et quelques leçons qu'on peut appliquer pour notre vie à travers cette histoire. Moi, il y a une première chose qui me marque, et c'est ce premier lacet. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barre et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il vendait la foule. Vous savez, moi, une première chose qui me marque, c'est qu'il a obligé les disciples à passer par la tempête. Pourquoi ? Parce que les disciples, pour le serpent, c'était des pêcheurs, c'était des mâmes, donc ils voyaient très bien les températures. Ils savaient très bien d'un point où ils allaient rentrer. et Jésus les obligeait à passer par la tempête. Une première notion que je peux apprendre ce matin, c'est que les tempêtes sont souvent rencontrées dans l'obéissance de Dieu. Ça, c'est la première notion. Donc, j'oublie à Dieu, j'obéirai à Dieu. Est-ce que ma peur te paralyse ? Elle te fait dire, « Non, 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 je refuse d'obéir à Dieu. » Juste pour une petite info, on connaît tous quelqu'un qui a fini dans un poisson, parce qu'il refusait de faire ce que Dieu a voulu. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait au final ? Il a dû y aller. Il a dû y aller au pays à Dieu. Et si tu veux savoir un petit peu de mon histoire personnelle, moi, à un moment donné aussi, j'ai pas voulu faire ce que Dieu a voulu. Et je me suis retrouvé tout seul dans un appartement vide, avec un aspirateur et un tapis. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, « Au moins, j'ai quelque chose pour le laver. » Donc voilà, c'était bien. Le Seigneur, il était organisé. Et qu'est-ce que j'ai fini par faire ? Obéir au Seigneur. Et comme quelqu'un l'a dit très justement, « Si tu refuses d'obéir au Seigneur, le Seigneur te ramènera à lui. » Et toi, tu choisis de quelle manière tu te ramèneras ? De manière violente ou dans ton obéissance et ta soumission ? En gros, à travers l'obéissance ou à travers l'expérience ? C'est toi qui choisis. Moi, j'ai choisi l'expérience. J'aurais préféré choisir l'obéissance, croyez-moi. Donc ça, c'est un premier point. Les tempêtes sont souvent rencontrées dans l'obéissance à Dieu. Et on continue. « Il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et quand le Seigneur était venu, il était là seul. » Vous savez quoi ? Ce qui m'impacte énormément avec Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est qui ? 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ, il prenait du temps à passer avec Dieu, seul. Est-ce que toi, tu passes du temps avec le Seigneur seul ? Si Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu en avait besoin, combien de toi tu en as besoin ? Combien de moi j'en ai besoin ? Parce que pour passer cette tempête, comme on l'a dit, je dois connaître qui c'est qui m'a accompagné. Parce que Jésus-Christ m'a accompagné toujours, et il sera toujours là-bas. Si tu as fait ce pas de foi, on va en parler un petit peu plus de nous. Ensuite, on voit que les disciples, ils sont en train de se battre. Ils sont au milieu, dans des crottes vagues, dans une mer déchaînée. Ils sont là, il y a les flots, il y a le vent. Il y a le vent contraire. En plus, c'est précisé, t'imagines, il y a un temps d'une tempête, je ne peux pas imaginer ce que ça va être ramé dans cette eau. Et il a coupé entre 3h et 6h du matin. Et Jésus va voir. Jésus va voir. Tu sais, je pense que, quand tu es en train de ramer, quand tu es en train de galérer, des fois tu dis, je ne vois pas le Seigneur, je ne vois pas le Seigneur, je ne vois pas le Seigneur dans ma vie, je ne vois pas le Seigneur dans cette situation. Mais je pense qu'il faut inverser les choses. Ce qui est important, ce n'est pas si toi tu vois le Seigneur ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir que Jésus, quand il est là-haut seul, il te voit tout le temps. L'important, c'est de savoir que Jésus-Christ, il a laissé de poser sur toi. Constamment. Je ne sais pas si tu as déjà surveillé un petit enfant de 3 ou 4 ans. En tout cas, nous qui sommes parents, tu détournes la tête comme ça pendant 2 secondes, et tu ne sais pas te oublier. Tu ne sais pas te oublier. Tu l'as déjà promuée. Ça va très très vite. Je ne sais pas si vous avez des petites soeurs que vous avez vu surveiller une fois, mais ça, ça va très très vite. Tu as déjà perdu ton âme. Tu l'as déjà perdu. Mais moi, quand j'arrive à penser à Dieu qui me regarde constamment, constamment son regard posé sur lui, quelle confiance je dois avoir en lui. Parce que je sais qu'il va bien manquer de ce qui se passe dans ma vie. Des bonnes choses, comme des mauvaises. Mais Dieu est là, il me regarde. Alors dis-toi que, quand toi tu ne vas pas le Seigneur, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Et on continue. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est pourquoi Jésus-Christ, il s'est mis à marcher sur la mer ? Un quelqu'un. Pourquoi vous pensez que Jésus-Christ, il a marché sur vous ? Parce qu'il voulait rentrer comme une rockstar dans la mer ? Vous pensez que c'est quoi ? Quelqu'un a une idée ? Parce qu'il aurait pu très bien calmer la mer directement. Pour tenter la foi ici. Pour tenter la foi ici. Quelqu'un d'autre ? Pour montrer qu'il est Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Bien sûr. Si Jésus, il a marché sur l'eau, c'était pour montrer aux disciples qu'il était bien plus fort que la tempête qu'il était en train de traverser. Il était en train de montrer aux disciples que peu importe ce qu'il se passe dans leur vie, Jésus-Christ, il marchera toujours sur nos problèmes. Il sera toujours beaucoup plus haut que nos problèmes. Et ça a été quoi la réaction des disciples ? Les pauvres, on peut aller laver dans le milieu de la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils furent troublés. Ils disaient, c'est pas un fantôme ! Et dans la frayeur, il poussa des cris. Ils étaient morts de peur les disciples intérieurs de ce bateau. Imaginez, il est dans leur place. Des pêcheurs avec des années d'expérience. Ils étaient là et ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau. Ils ont peur, forcément. Jamais tu t'attends à ce que Jésus-Christ arrête comme ça. Mais vous savez, c'est un problème avec Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'il viendra toujours au moment mort. Toujours au moment juste. Le problème, c'est que des fois, nous sommes tellement concentrés sur la mer qu'il s'agisse, sur l'eau, sur la voile, sur qu'est-ce qu'il fait le disciple à côté, s'il est la personne qui est à côté de moi, s'il est vraiment bien concentré avec moi, s'il est vraiment elle-même, s'il n'y en a pas, peut-être qu'on peut louper le moment où Jésus-Christ rentre pour nous sauver. On peut louper le moment où Jésus-Christ est interrompt. Vous savez, il y a une chanson que j'adore et que j'écoute constamment, qui s'appelle Les Bontés de Dieu, on va la chanter, et il dit Les Bontés du Dieu courent après moi. Si, si, je passe par des moments dans ma vie où je ne vois pas les Bontés du Seigneur. Mais pourtant, elles sont toujours là. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'écoutais cette chanson juste pour me rappeler non, 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 je suis dans la Bonté du Seigneur. Les Bontés du Seigneur courent après moi, et sont tout autour de moi. Et ce que j'ai à dire énormément, c'est que Jésus-Christ, il n'avait pas planté là, il l'a regardé avoir peur. En ce moment, quand on fait peur à quelqu'un, on regarde un petit peu sa réaction, on rassure par tout de suite, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit le texte ? Aussitôt, Jésus-Christ, rassurez-vous, rassurez-vous, ce n'est pas moi, c'est moi, pardon, mais il n'est pas moi. Aussitôt, Jésus-Christ, il arrive au moment. Et là, il nous rassure. Cherches-tu à être rassuré par Jésus-Christ ? Cherches-tu à transformer cette peur en crainte pour pouvoir voir que Jésus-Christ, il est en train d'interpréter ? Et on continue. Jésus-Christ, Marie, Jésus-Christ, non ? Oui. Oui, c'est bien. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? On a Pierre, un apôtre Pierre, des fois, qui part beaucoup trop vite et qui demande, plutôt c'est le contraire, qui fait beaucoup trop vite qu'il me parle. Et là, pour le coup, moi j'aime beaucoup. Parce que là, à travers Pierre, on voit la crainte qu'il a pour l'éternel. Qu'est-ce qu'il veut lui demander ? Il veut lui dire, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Moi, j'aurais adoré être dans ce matin. Je ne sais pas trop. Mais juste pour écouter Pierre dire cette phrase. Mais ici, tu me dis, « Mais lui, il est frappé. » Qu'est-ce qu'il fait à donner un truc pareil à Jésus quand les eaux sont, quand c'est une tempête terrible ? Pourquoi il va donner ça à Jésus-Christ ? Et, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va lui dire, « Je lui dis, tiens, tout simplement. » Et Pierre, il sortit de la barque et il marchait sur les eaux en allant voir Jésus. Quelle scène incroyable ! Quelle scène incroyable ! Pierre qui passe, s'agent par-dessus le bateau et qui se met à marcher sur les eaux, dans les tables énormes, dans le vent. Et là, il regarde Jésus-Christ et il marche. Il marche vraiment. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Quand je suis dans la crainte du Seigneur, des miracles se passent. La question aujourd'hui, c'est, est-ce que toi, tu veux rester dans le bateau ou est-ce que toi, tu veux passer par-dessus toi ? Prendre le risque. Comme le samouraï. Prendre tous les risques. Mais avec prudence et intelligence. Le Seigneur, il nous a donné sa vie, sa parole pour nous guider. Pierre, il a demandé l'autorisation à Jésus. Moi j'aime beaucoup ça. Il a demandé l'autorisation mais il est déçu. Il est descendu de la barre. Es-tu prêt à prendre le risque pour Jésus-Christ ? Tout à l'heure, on a parlé des peurs. On a parlé des peurs. Est-ce que tes amis savent que des chrétiens ? Je suis sûr qu'il y a plupart vont me dire oui. Mais, es-tu vraiment différent de tes amis ? Marques-tu vraiment la différence ? C'est bien beau de dire, de dire oui, je suis présent. Mais, est-ce que tu marques la différence ? Est-ce que vraiment, il y a une différence entre toi qui a Jésus-Christ et ton ami qui suit à côté et toi qui ne crois en rien ? La pierre, il est en train de prendre le risque. et tu dois prêts à prendre le risque en Jésus-Christ. Et on continue, on continue dans le texte et qu'est-ce qu'il va se passer ? Et là, il va y avoir un mais. Mais, voyons que le vent est défermé et il y a peur et comme il commençait à s'en pousser et c'est qu'il a Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Et là, on a envie tous de blâmer Pierre. Encore une fois, Pierre, il est descendu de la barre. Il a pris ce risque. Sauf qu'à un moment donné, il a baissé la tête. Et il s'est rendu compte qu'il était en train de se passer. Et il a dû se dire la même chose que tous ses disciples se sont dit c'est impossible. C'est impossible. Et à partir du moment où tu veux compter sur tes propres forces pour marcher sur l'eau, c'est pas possible. C'est impossible. Tu peux compter que sur les forces de Jésus-Christ pour pouvoir marcher sur l'eau. Et vous savez, moi, ce que j'aime beaucoup, ça c'est l'illustration de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. C'est ce passage-là. La vie chrétienne, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui est en nous, où on avance, où on voit le Seigneur nous utiliser de manière extraordinaire, où on fait des choses que jamais on imaginerait qu'on serait capable de faire et l'instant d'après, tomber, parce que je me rends compte que mes circonstances sont en train de se passer. Vous savez, si Jésus-Christ, il a marché aussi sur l'eau dans la tempête, c'est pas seulement pour montrer qu'il était puissant, c'est aussi pour montrer que le Seigneur, avant de changer tes circonstances, il veut changer ton cœur à travers tes circonstances. Et ça, c'est ce qui compte le plus pour le Seigneur. C'est ton cœur, c'est ton être, et pas les circonstances dans lesquelles t'es en train de traverser. Tu sais, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, et tu en voudras tous les jours, toujours tu passes à bord des tempêtes, toujours tu passes à bord des difficultés. Ce qui fait la différence, c'est comment il faut faire ça ? Comment il faut faire ça ? Est-ce que toi, t'as peur du coup que tu ne restes pas à la risée dans ton bateau, ou tu passes par-dessus bord et tu prends le risque d'avancer en regardant Jésus-Christ ? Des moments de doute, il y en aura un. Et tu sais ce qui se passe quand il y a des moments de doute ? Je pense que Pierre, il a prié la prière la plus courte de toute sa vie. Jésus sauve moi ! Et aussitôt, Jésus-Christ, il tente la main et il a sorti. Je pense que là, c'était d'une rapidité terrible, parce que sinon, il roulait. Et Seigneur, il est là pour nous sauver. Et Seigneur, ce matin, il prend un, avancé avec ça. Et je voudrais te laisser avec un verset, qui est le verset préféré de ma femme, qui est le 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis connu. Je te fortifie, je viens de ton secours, et je te soutiens de ma droite. Il nous faut. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite ? D'ailleurs, ils ont tous armé dans le bâton, la tempête s'arrête, et qu'est-ce que font les disciples ? Ils nous signorent. Ils nous signorent. À la fin de la tempête, qu'est-ce qu'il y a dans ton temps ? De la frustration ? T'es énervé contre Dieu ? Ou alors, tu loues le Seigneur, parce que grâce à lui, t'as pu traverser cette tempête ? Qu'est-ce qu'il se passe dans le temps ? Chaque tempête de notre vie, elle doit terminer en l'ombre de Seigneur. Et comme tu vois sur cette photo, peut-être que toi, en ce moment, t'es en train de passer par une tempête terrible. Peut-être que toi, en ce moment, dans ton cœur, pour t'étrouler, tu ne comprends pas ce qu'un Seigneur est venu pour toi. Et t'es sous l'eau. C'est que, en étant sous l'eau, si tu regardes vers le haut, à la main de Jésus-Christ, qui va être de ton âme. De ton âme, il peut te sortir. Il veut te sortir de l'eau. Il veut te sauver. Mais il veut sauver mon cœur. Peut-être que sa tempête ait encore duré pendant quelques temps, que tu n'as pas passé. Mais le Seigneur, il est là pour t'accompagner. Il a eu le temps de la main pour te sortir de l'eau aussi. Donc, les amis, avez-vous peur de Dieu, vous plaignez le Seigneur. Savez-vous que le Seigneur, il est là toujours. Il regarde constamment, même quand tu rames contre le vent, même quand les flots sont déchaînés. Le Seigneur, il est là, il sait. Il voit. Et le Seigneur, il vient à ton secours au moment, au moment. Vous avez vu, il y a... Ça va faire... Je ne dis pas... Ça fait un moment, j'ai choisi de suivre le Seigneur. J'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté. Et le Seigneur, dans chaque situation que j'ai pu traverser, il est toujours arrivé au moment, au moment. Fais-tu confiance au Seigneur ? On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui nous donne ta grâce et ta miséricorde pour avancer dans ta vie chrétienne, Seigneur. Merci parce que tu nous fais faire des choses à toi, Seigneur. Si je prends le risque, Seigneur, que je ne sois pas paralysé par mes peurs, mais que je puisse prendre ce pain de venir, Seigneur, et de te suivre, Seigneur. Parce que toujours tu seras là, à mes côtés, pour avancer, pour me relever, et pour que je puisse avancer, et à la fin, regarde en arrière et dire, Seigneur, je suis venu. Pour tout ce que tu m'as permis de faire, Seigneur. Ne soyons pas au sec, dans notre bateau, et prenons les risques pour essayer de marcher sur eux, comme les tentes de pierre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce risque. Pour toi, Seigneur. En tant que mon fils, je suis triste. Amen. Qui c'est qui aime le sport ici ? Il y en a moins que je pensais, mais c'est pas grave. Et c'est quoi ton équipe préférée ? N'importe quel sport ? Paris ? Paris, c'est quoi ? C'est au foot ? J'ai entendu les meurs parler ? N'importe quoi. Et l'écart ! Est-ce qu'il y a des équipes de basket, de l'évier, par exemple ? Et l'écart ! Et l'écart ! Et l'écart ! Quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a un peu de rugby ? Non. Il y a le black. Ok, super. Le vélo aussi. Le vélo aussi. Total énergie. Total énergie. Pour la vache, je sais que c'est pas très bien ça. Total énergie. Elle est où, Charlotte ? Charlotte, vous l'entendez ? Elle est pour le total énergie. C'est chaud ! Quelqu'un d'autre ? T'es une équipe. T'es une équipe. C'est vrai que t'es pas l'aise. C'est trop à l'intérieur du lieu. Mais bon, c'est quand même la seule. Et pourquoi ? J'ai entendu les... Pourquoi les all black, par exemple ? J'ai entendu très bien. J'ai entendu très bien. Ok. J'ai entendu un peu plus, s'il te plaît. Un peu plus que ça. La collaboration de chacun dans les sites. La collaboration de chacun dans les sites. C'est sûr qu'au bout de vie, c'est très important. J'ai entendu Paris. Pourquoi Paris ? Comment ? C'est la capitale. C'est la classe... Ah, c'est la capitale. J'ai compris, c'est la classe mondiale. C'est mieux. Je veux dire, c'est la classe mondiale. Quelqu'un d'autre ? Les Lakers. Pourquoi les Lakers ? Parce qu'ils sont connus. On ne connaît que ça. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Ecoute, moi, je vais te dire. Moi, j'ai une équipe préférée depuis très longtemps et la plupart de vous n'étaient même pas encore nés. C'est France 98. J'avais 10 ans. Et tu sais quoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y avait tous les noms des joueurs et même les remplacés. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? J'adore cette équipe-là. J'adore cette équipe-là parce qu'il n'y avait pas un joueur qui sortait du monde. Il y avait Zidane. Zidane, il s'est réveillé qu'à la fin. Il y avait des qualités. Mais ce n'était pas quelqu'un qui dépassait des autres. Il était parti du jeu. Et là, je vais faire mon vieux relou. On dit, moi, tu sais ce que je déteste le plus dans le football aujourd'hui ? Que ça soit dans le monde professionnel ou amateur. C'est qu'on est devenu petit à petit, petit à petit, de plus en plus individualiste. On est devenu de plus en plus… La chose compte le plus que l'équipe, c'est les statistiques. Et il y en a ici qui le savent. Moi, je suis un grand fan du Real de Madrid. Un grand grand fan du Real de Madrid. Et cette année, ce que le Real de Madrid, ils ont démontré, c'est que ceux qui gagnent, c'est ceux qui jouent en équipe. Ce qu'ils ont montré, c'est ça. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui jouent en équipe. Modric, il a dit, quoi qu'il arrive, nous, on est une équipe. Et on représente notre équipe. Et ça, c'est plus important. Et Modric, malgré toutes les qualités qu'il a, il a fait preuve d'une idée. Quelque chose… Et là, on va… En fait, la louche était… Merci beaucoup, Alex. On peut nous applaudir bien fort. C'était excellent. Ce matin, j'avais même pas besoin de venir. J'avais même pas besoin de venir. On a parlé d'une grâce incomparable. On a parlé d'un amour qui surpasse tellement de choses. Et sauf que là, je vais casser tout le truc. Parce que ce matin, on va parler de leur queue. On va parler de leur queue. Tu sais, moi, ce qui m'a le plus choqué quand je jouais ici, à côté, à Québec, là ? Et du tout, on était en D4. Il n'y a pas plus bas. Comme je dirais… Après, c'est le grand dalle. Il n'y a pas plus bas que la D4 ici, en Côte d'Armand. OK ? Et il y avait des personnes. Ce qu'ils voulaient faire avant tout, c'était le drink. Ils voulaient le drink. Ils voulaient le drink. Ils étaient prêts à perdre un ballon pour drink. Donc, ils allaient contre l'équipe. Et ils s'en fichaient totalement que toi, tu es venu. Tu n'as plus du temps. Tu as fait un entraînement. Tu es venu. Tu veux jouer en équipe. Tu veux gagner. Mais ils s'en fichent. Il veut le faire mieux. Et comme je dis, moi, je suis un grand fan du Real de Madrid. Et il y a eu un grand joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Et avec ces gars-là, on peut voir que la confiance en soi et l'orgueil, c'est une ligne qui est très très fine. Très très fine. Et je suis sûr que si tu demandes à Cristiano Ronaldo, il pense que c'est le meilleur joueur du monde. Il pense que si le Real a gagné, c'est grâce à lui. Sauf que le problème, il faudrait le rappeler, c'est que Cristiano Ronaldo, il n'est pas gardien. Il est lutteur. Mais s'il n'y a pas un gardien pour arrêter les luttes, il ne peut pas jouer tout seul. Personne ne peut jouer tout seul. Ce matin, je ne sais pas si vous aimez le football américain. Moi, c'est un sport que je suis. Après, c'est la nuit. Donc, souvent, je m'endors dans les matchs. Mais ce matin, on a parlé un peu du football américain. Il y a un grand joueur de tous les temps. Si on veut lancer un débat, c'est qui le plus grand sportif de tous les temps ? Je pense que Tom Raby, il est dans le top 5 facile, mais peut-être dans le top 3 des joueurs, les plus grands joueurs de tous les temps. Mais c'est quelqu'un qui joue l'équipe. Parce que lui, il peut envoyer des ballons, mais s'il n'y a personne pour les recevoir, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et vous savez, l'engue, si tu peux mettre la définition, l'ex là-haut. On va faire un petit rappel. On a parlé de la peur. Qu'est-ce que c'était la peur ? C'était un sentiment qui paralyse. Tu peux passer direct à l'engueux. Il y a une différence. Et donc là, il y a quelque chose... Mais ça, on va parler de ça après. Parce que moi, j'ai changé tout mon portefeuille. Voilà, c'est là. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessif de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Ça, c'est le Tilarus. C'est la définition dans le dictionnaire. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Tu sais, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. L'orgueil, l'orgueil, c'est comme un isolant. Est-ce que c'est un isolant ? Un isolant, c'est par exemple l'électricité. Moi, j'ai déjà fait l'électricité. Et j'ai pris du courant dans les doigts. Je veux dire, je sais ce que c'est un isolant. Un isolant, ça protège. Ça met quelque chose. Ça fait que je ne peux pas ressentir. Et l'orgueil, l'orgueil, il se pose sur ton cœur. Comme ça, tout le monde. Il vient sur ton cœur. Et d'un coup, tu n'es plus capable de regarder l'autre de la même façon. D'un coup, tu n'es plus capable de te rencontrer exactement de ta personne. Et tu commences à avoir un sentiment exagéré de ta propre valeur. Christiane Romano, je suis le meilleur du monde. C'est grâce à moi que si on gagne. C'est exagéré. Tu es dans une équipe. Tu es dans une équipe. Tu as toujours besoin de quelqu'un dans une équipe. Tu as toujours besoin des personnes qui s'en font. Et l'orgueil, c'est très sur moi. J'ai une phrase qui m'a fait beaucoup rire. L'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Il n'y a que les autres qui s'en rencontrent et que tu ne t'en rencontres pas. L'orgueil. Ça, c'est l'orgueil. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que petit à petit, notre cœur, il devient insensible. Il devient insensible. Et tu sais quoi, l'orgueil ? C'est l'inverse de tout ce qu'on a chanté ce matin. On a chanté un amour, un prédictionnel incomparable, une grâce incomparable. Tu ne peux pas aimer si tu es orgueil. Tu ne peux pas montrer la grâce si tu es orgueil. Et rappelons-nous dans l'histoire, rappelons-nous dans la Bible. Dans la Bible, le diable, Satan. Satan, il voulait prendre la place de Dieu. Orgueil. L'orgueil, c'est le fils, c'est le départ. Quand je dis le fils, c'est quoi le fils ? Le fils, c'est les coups. C'est le départ de tout péché. Le péché commence par l'orgueil. Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a arrivé avant ? Satan, il est arrivé, il a dit, tu vas être l'égal de Dieu. L'orgueil. Ça les a conçu en orgueil. Ça les a amenés à quoi ? Ça les a amenés à pouvoir manger cette pomme à la convoitise. Et derrière, qu'est-ce que ça leur a amené ? À l'humiliation. À l'humiliation. Ils ont été jetés, ils ont été rejetés. Ça les a amenés à la ruine. L'orgueil. La tour de Babel. Les hommes qui pouvaient montrer, qui pouvaient atteindre Dieu, Dieu leur a montré que non, ce n'était pas possible. Ils ont été tous finis complètement confondus. Et vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, quand j'ai préparé cette étude, c'est le nombre de versets qui nous prévient sur l'orgueil. On va commencer avec ce. Proverbe 11-2. « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les âmes. » Donc l'orgueil, il m'amène à quoi ? L'orgueil, il m'amène à maîtriser les autres. C'est-à-dire quoi ? Mépriser. Qui c'est qui veut expliquer le mépris ? Le mépris, c'est quand tu traites une autre personne et que tu es un petit peu dégoûté de l'avoir. Tu dis normalement, cette personne est dégoûté. Tu es en colère contre cette personne. L'orgueil, il a amené à penser que tu es supérieur à l'autre. Et tu sais, le problème avec cette attitude, c'est que très vite, tu vas sentir que tu ne peux pas travailler en équipe. Parce que toi, tu es meilleur. Alors, regarde l'autre. Moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions. C'est pas possible, je ne peux pas travailler avec lui. Et l'orgueil, ça te gonfle. Ça te gonfle. Et tu commences à voir au-dessus d'une manière. Écoute, la deuxième partie, mais la sagesse est apprisant. Tout le suite le contraste. Tout le suite le contraste. On continue, Alex. Prochain verset. L'orgueil me met à mépriser les autres. L'orgueil des hommes le conduira à l'humiliation et celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Proverbe 29-23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. L'orgueil conduit à l'humiliation. L'humiliation. Verset suivant. L'orgueil d'un intérieur. L'orgueil d'un intérieur. Proverbe 18-12. Avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire, se trouve l'humiliation. L'orgueil mène à la ruine. L'orgueil détruit tout. L'orgueil détruit tout. Et j'en suis sûr. Quand je suis en train de donner tous ces exemples. D'une personne qui ne peut pas penser en équipe. D'une personne qui se croit supérieure. Qui n'est pas capable de voir ses propres défauts. Je suis sûr que vous pensez tous à quelqu'un en particulier. Ça va ou c'est pas vrai. Je suis sûr que vous avez tous une personne dans votre tête de me dire « lui, il en paye. » Maintenant que tu dis ça, Jean, je comprends tout à fait. En fait, lui, c'est une personne en payeuse. Mais tu sais quoi ? En faisant ça, t'es en paye. T'es en paye. La personne que tu as besoin d'examiner, c'est ton cœur. C'est toi-même. Ne va pas commencer à penser à un autre. Ne va pas commencer à dire « lui, de toute façon, il est en payeuse. Moi, je ne suis pas en payeuse. Ça, ça ne m'arrête pas. Moi, je ne suis pas une personne en payeuse. » Il n'y a rien de pire que l'orgueil caché dans l'humidité. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que là, t'es en train de te mentir à toi-même. T'es en train de te mentir à toi-même. Donc les amis, ne pensez pas à toi-même. Faites cet effort de vous concentrer sur vous-même. Sur vous-même. Parce que vous savez quoi ? Ici, il n'y a pas des gens qui peuvent lever la main et qui disent « Non, moi, je n'ai jamais été en payeuse. Jamais de la vie. On est tous en payeuse. » Et vous savez, moi, je suis marié depuis 9 ans. Il peut dire que l'orgueil, il est très très plaisant. On ne peut pas reconnaître l'autor. Et on sait que c'est nous qui vont demander pardon, qui vont s'abaisser. Et on n'arrive pas. Parce qu'on a cet orgueil qu'il a, qui est bien plaisant. Entre amis aussi. On est compte que, la semaine dernière, on a eu deux campeurs qui se sont battus pour des cailloux. Pour une histoire de cailloux. Et là, tu dis « C'est quoi le problème ? » Voilà, c'est l'orgueil. C'est que l'autre, il ne voulait pas la changer. L'autre, non plus. Il s'est parti. C'est tellement loin qu'il se soit tapé dessus. Deux meilleurs amis. Des amis d'enfance. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est le résultat de l'orgueil. La rue. On continue. Et là, aujourd'hui, on va revenir avec notre cher Pierre. Et il y a ce passage dans Luc 22, 31, 32, qui dit ceci. On va dire. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour que vous passez tous au prix. Comme on secoue le blé, on séparait de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et pour que la foi ne devienne pas à te demander. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Et Pierre, il va répondre cette phrase. « Seigneur, je suis prêt. S'il le faut, à aller en prison avec toi, ou même à mourir. » Ah, quel dégâts absolument pire. Incroyable, hein. Et tout à l'heure, bon, il a passé assez rapidement. Ça fait que j'ai passé assez rapidement. Mais dans le code aussi des samouraïs qu'on a vu un petit peu hier, il y a un code aussi qui parle que ce que je dis pour les samouraïs, c'est considéré comme déjà fait. C'est-à-dire qu'un samouraï, il n'a pas besoin de faire une promesse. Parce que forcément, ce qu'il va dire, il va le faire. Je ne suis pas sûr que tous les samouraïs étaient comme ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Et là, Pierre, il fait pareil. Sincérité totale. Lorsqu'un samouraï annonce qu'il va en reprendre une action donnée, c'est comme si c'était déjà fait. Rien ne l'empêchera de l'accomplir. Il n'a nul besoin de prédécerment de faire des promesses. Le verbe de la geste, lui, en lui, se voit joindre. Sa parole est actionnelle. Incroyable, hein ? Impossible, hein ? Au passage. Ça, c'est des samouraïs. Et là, on voit Pierre qui dit à Jésus, en gros, ce qu'il est en train de lui dire, écoute, Jésus, tu trompes. Tu trompes. C'est ça qu'il est en train de lui dire, Pierre à Jésus. François, tu es à côté de tes mains. Moi, je suis avec toi jusqu'à la mort. Je ne vois pas comment le diable veut t'arriver. Je suis avec toi jusqu'à la mort. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. On va lire le texte ensemble. Et on va sauter dans Marc. Et on va lire Marc 14, 66 à 69. Quand Pierre était en bas dans la cour, il vint une de ses servants du soulevant sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nie en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vie, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci et ces gens-là, il le nie à de nouveau. A la suite, peu après, ceux qui étaient présents dira encore à Pierre, certainement, tu es un de ces gens-là, car tu es Galilean. Alors, il commença à faire des impélications et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre, se souvint de la parole de Jésus, lui avait dit, avant que le coq chante deux fois, tu me renuieras trois fois. Et en réfléchissant, il pleure. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Et que ce matin, nos cœurs, nos cœurs soient disposés à ce coup de s'examiner avec nous. Fais tomber en nous cette barrière. Fais tomber en nous cette sensation qu'on a, qu'on est plus fort. Seigneur, mais que vraiment, on puisse, ce matin, à travers ta parole, être accueil aujourd'hui. En attendant ton fils, j'ai Christ. Amen. Incroyable. On a un Pierre qui dit à Jésus, qui dit à Jésus, moi j'irai jusqu'à la mort, moi j'irai jusqu'en prison. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Il en revient trop fort. Et Jésus lui avait dit. Jésus lui avait dit. Et on voit qu'il y a la fin. Mais, c'est une nuit, et ce soir, on va la conclure, tout ce qui s'est passé durant cette nuit. Il s'est passé beaucoup de choses, on l'a dit Pierre. Et on va rentrer un petit peu dans les détails. Mais, une des premières choses qu'on a vues dans ces deux versets de Luc, c'est que Pierre, il s'est vanté. Pierre, il a dit devant tout le monde, devant tous les disciples, qu'est-ce qu'il a dit ? Jésus, moi, je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Pierre, il a ignoré la parole de Dieu. Il a ignoré la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des passages de cette Bible ? Est-ce qu'il y a des passages de la parole de Dieu que tu lis ? Parce que tu considères que c'est pas pour toi. Vous savez, moi, ce qui me... C'est avec un mot que je dis. Des fois, ce qui marque beaucoup, c'est que... Des fois, j'entends que ce qui se passe ici, là, c'est que pour les conférences. Dans l'Église, j'entends ça souvent. Non, non, mais j'ai fait peur. C'est pour les conférences, c'est pour moi. Ce qui est dit, là, à partir du moment où on ouvre la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. C'est pour moi en premier qu'il est préparé au Dieu magnifié. Eh bien, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas... Tu sais qu'on ouvre la parole de Dieu, il n'y a pas des catégories d'âge. Il y a la façon dont on la mène. Pour certaines catégories, pour parler à un certain type de personnes, c'est sûr. Mais à partir du moment où on ouvre la parole de Dieu, on doit avoir à cœur disposé à écouter ce que Dieu veut nous dire. Et là, on voit Pierre qui dit, « Non, t'inquiète pas, Seigneur. Moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Je peux y aller. Vous savez quoi ? J'écris. Il n'est pas là, Anthony, ils sont pas bien pauvres. Anthony, lui, il est fou de m'en foutre. Il dit, Anthony, ça va ? Il dit, toujours. Il a toujours bien Anthony. Mais moi, je ne sais pas, ça va jamais toujours bien. Hein ? On ne peut pas aller toujours. On ne peut pas. Et quand on dit, « Moi, je suis prêt », « Seigneur me donne un avertissement. » Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit son nom deux fois. Hein ? Jésus, il sait déjà ce qui va se passer. Lui deux fois. « Simon, Simon. » Il dit, « Ça, ça va arriver. Tu vas être. Tu vas être. Et sinon, il t'inquiète. Il n'y a pas de problème. » On avance. Donc la première chose qu'on voit, ce qui l'a amené à sa chute, et on a pu voir son orgueil, ça l'a amené à trop se vanter. Ça l'a amené à avoir une confiance démesurée en lui. Et on continue. Et on arrive dans le jardin de Gethsemane. Et on arrive, et là, je ne les ai pas dans encore quoi, mais on arrive à Luc 22.45. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire Luc 22.45. Merci. « Après avoir prié, il se leva et vint dans les disciples, qu'il trouva endormi de Christesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne bougez pas en tentation. » » Merci beaucoup. Donc, une deuxième chose qu'on voit, c'est que Pierre, alors il y a beaucoup de choses dans ce passage, mais Pierre, il était tellement confiant, il était tellement confiant qu'il a dit, « C'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, je ne peux pas tomber en tentation. Je peux faire un petit somme. » Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Mais il y a sûrement de ça. Sûrement de ça. Il était beaucoup trop confiant, et il a pensé que lui, il n'allait pas s'en rendre plus. Il n'y a pas de souci. Donc, une deuxième chose, pour ne pas tomber, pour éloigner cet orgueil, je dois être continuellement dans la prière. Et je dois continuer à prier. Et ensuite, on va lire Luc 22-54. Luc 22-54. « Après avoir arrêté Jésus, il l'emmenerait à une conduisir dans la maison du grand prêtre. » Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Tu sais quoi ? Pierre, il suivait de loin, pas seulement physiquement, mais Pierre, il suivait Jésus de loin spirituellement. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, le cycliste, qu'on a chanté un super chant en disant « Je marche avec toi, Seigneur. Je marche avec toi. » Pierre, il était beaucoup trop loin de Jésus-Christ. D'ailleurs, s'il voulait vraiment impliquer ce qu'il avait dit, il serait à côté de Jésus. Il serait en train de marcher avec lui. Et Pierre, il était trop loin de Jésus-Christ. Donc la question que j'ai pour toi ce matin, c'est « Marches-tu avec Jésus ? » Es-tu à côté de Jésus ? Ou es-tu comme Pierre ? À distance. À distance de Jésus. Parce que si tu veux vivre ta vie de chrétien, si tu veux ne pas te fourvoyer toi-même avec l'orgueil, tu dois marcher à côté de Jésus. Je dois marcher à côté de Jésus. L'orgueil, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Tous les jours, je dois travailler dans mon orgueil. Tous les jours, je dois me lever le matin et me rappeler quand on a chanté ce chant de « Seigneur, mes amis, une grâce incomparable. Une grâce incomparable. » On va en parler un petit peu plus ce soir. On va en parler un petit peu plus ce soir. Et quelle est ta distance avec Jésus ? Quelle est ta distance avec, on parlait du cycliste, avec ceux qui sont tout le vent ? Où es-tu dans le peloton ? Des fois, on s'éloigne. Et de temps en temps, il faut pédaler un petit peu plus fort pour attraper. Où on est juste ? Sincèrement, pousse-toi sincèrement cette question. Es-tu vraiment à côté du Seigneur ? Parce que si tu es à côté du Seigneur, tu ne vas pas mourir. C'est très facile de taper toujours sur la tête de Pierre le pauvre. Mais je pense que ce matin, on peut tous s'identifier avec lui. Tous, à un moment donné, on a nié ne pas connaître Jésus. Alors peut-être pas dans les paroles comme là, mais peut-être dans notre action. Peut-être on n'a rien dit. On n'a rien dit au moment où nous, on devait dire quelque chose qu'on n'a rien dit. Et moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversé, des intérêts, je suis un peu émotique, mais qui m'a bouleversé. Luc 22, 61. Luc 22, 61. Écoute, écoute. Et le Seigneur, c'est juste après qu'il est revenu. Juste après qu'il est connu. Écoute ça. Le Seigneur, c'est en retournant, regarde à Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura. Amen. » Le regard du Seigneur. Il y en a deux qui le tournaient là-bas. Aujourd'hui, il prend le Seigneur qui le tournait. Avec grâce et amour. Sans condamnation. Et c'est ça qui me bouleverse. C'est qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. N'importe quelle chose que toi, tu as faite, le Seigneur, il doit remplir ses yeux-là. Avec les yeux d'amour et de grâce. Et ça, les amis, si ça, ça ne touche pas, qu'est-ce qu'il se passe dans ton cœur ? Tu crois que tu mérites ton salut ? Si tu crois que tu mérites ton salut, ou non, à Campes et Léves, qui te coupe le porte-t-il. Si tu crois que tu gagnes ton salut en allant à l'église, en priant, si tu crois que tu gagnes ton salut, en parlant de lui autour de toi, tu rentres complètement tout. Tu trompes. Tu trompes sur comment tu es à l'intérieur de toi. Si tous, on est là, il y a l'église. Si tous, on est là ce matin, c'est seulement par la grâce du Seigneur. Si je suis à moi devant vous, c'est seulement par grâce du Seigneur. Moi, je n'ai rien fait. C'est seulement grâce après grâce. Si, une chose est faite. Mon cœur était disposé à comprendre que cet orgueil m'éloigne tellement du Seigneur, que cette distance que j'avais avec le Seigneur, c'était simplement mon orgueil, qui voulait montrer au Seigneur. Moi, je peux le faire tout seul. Je peux le faire tout seul. On ne peut rien faire tout seul. On doit toujours marcher à côté de Jésus. Et on aura toujours, à un moment donné, dans notre vie, besoin des autres. Toujours, on aura besoin des autres. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut être comme Pierre, on peut honorer Jésus, on peut se planter. Mais le regard du Seigneur, il change pas. On a chanté aussi maintenant. Dieu, il change pas. Dieu change pas. Ce même amour qu'il avait inébranlable, qu'il avait au début, auquel t'as cru, t'as mis ta confiance, il a toujours le même aujourd'hui. Même après et après tes erreurs, même tes erreurs volontaires, le Seigneur, il pardonne. Et ce regard-là, il change pas. Donc ce matin, et on a vu, il y a encore, le Seigneur, il prend la main. C'est juste à dire une seule fois, Seigneur, sauve-moi. Et une fois que t'as fait ça, le Seigneur, il a un regard pour toi de compréhension et d'amour, parce que le Seigneur restaurera. Le Seigneur te restaurera. Quelle grâce qu'on a de pouvoir vivre et de pouvoir servir un si grand Dieu qui te regarde avec ce regard de compassion et d'amour ? Écoute, si moi, j'étais à la place de Jésus, que j'aurais pu prier, t'es un traître, t'es un traître, tu me lâches, qu'on tire des moments. Mais Seigneur, ce regard qui se pose sur lui, ça regarde l'amour, de miséricorde et de compassion. Et je pense que si Pierre, il pleure amèrement, c'est pas parce qu'ils se sont condamnés par Jésus. Au contraire, c'est parce qu'il voit que malgré tout, Dieu, il aime encore. Parce qu'il voit que malgré tout, Jésus-Christ, il faut quand même avoir cette relation avec lui. Et puis, je sais pas si vous imaginez, on parle de Pierre, c'était le leader des disciples. C'était pas n'importe qui. C'était un homme qui était... Le Seigneur, il a fait des promesses énormes. C'était pas n'importe qui. Et tu sais, il y a un verset dans la Bible, mais c'est pas encore le point, mais c'est pas grave. Mais celui qui croit être ferme, ne pense pas plus. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Tu crois trop fort, tu vas te donner. C'est rédhibitoire. C'est aussi facile que ça. On a besoin d'être proche de nous. Et ce qui est incroyable, encore une fois, dans notre vie chrétienne, on va en parler encore, c'est plus ce soir, vous allez avoir un témoignage incroyable ce soir. le Seigneur, il sera toujours avec nous, toujours avec nous. Et nous, on va pas toujours faire ce qu'on... dire ce qu'on va faire. Mais le Seigneur en dit. Toujours. Donc les amis, ce matin, qu'est-ce que tu penses que tu n'avais fait ? On mérite rien du tout. On mérite ça. Mais on a un Dieu tellement grand, on a un Dieu tellement puissant, que lui, il nous donne ce privilège de pouvoir être là, de te servir. Il nous donne ce privilège de pouvoir être là, d'apprendre de sa parole. Et ça, les amis, c'est le plus grand privilège que tu te connais de danser. Alors, nous ne nous en voyons pas avec notre orgueil en pensant que nous, on est super pour les autres. Et je voulais te laisser un dernier verset. Un dernier verset. 1 Pierre 5, 5-6. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. En tout, dans vos rapports mutuels, redevez des goûts d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils, mais il fait grâce aux mains d'un autre. Humilie-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps d'être venu. » Ça, c'est la fin de la première écrite de Pierre. Cet homme qui a remis Jésus, cet homme qui avait cette confiance, après, il éclape avec quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'on va voir demain. Le pouvoir de la transformation de la forme de Dieu, transformé par Jésus. Dieu résiste aux orgueils. Si tu ne vois aucun orgueil dans ta vie, je te trompe. Je te trompe. Et les amis, ne cherchons pas à ne pas être orgueilleux, mais cherchons à être orgueilleux, à se revêtir. Dieu dit, et à suivre l'exemple de notre Seigneur. Merci beaucoup, on va en prier. Seigneur, merci pour ta merci, ta miséricorde. Je te trompe pas sur le Seigneur. Merci parce que tu nous regardes constamment, mais avec les yeux, un amour, de compassion. De temps en temps, oui, tu nous punis, Seigneur. Et tu nous guides sur le chemin, on doit marcher, Seigneur, et tout. Tu récalcules pour nous, Seigneur, ce chemin en nous doit aller, Seigneur. à travers tes paroles, à travers des exhortations, à travers tellement de choses, à travers des gens qu'on croise. Mais, Seigneur, merci pour ce regard, qui est bienveillant, qui est plein à la main, qui est plein de miséricorde, Seigneur. Êtes-nous à, on est toujours conscients de cela, Seigneur, mais protège-nous pour nous, Seigneur. Qu'on puisse revêtir cet habit d'humilité, Seigneur, qu'on doit porter, pour donner témoignage, Seigneur, de qui tu es, et de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. En tenant ton Fége et Christ, Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta visée à l'écorde, que tu vues un jour après jour, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci encore pour cette louange qu'on a pu faire ce matin, et toutes ces choses qu'on a pu dire et proclamer, Seigneur. Que vraiment, ça soit plus qu'une émotion, plus qu'une chanson, mais une réalité quotidienne. En tenant ton Fége et Christ, Amen. Écoute, donc tu vois, là-haut, on va parler d'amour, on va parler de quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, on va parler de la soumission. On va parler de la soumission, on va reparler un petit peu de l'humilité, et on va finir par la confiance. On va finir par la confiance. Et moi, quelque chose qui m'impacte quand je dis ça, c'est que soyez soumis aux anciens. Alors, dans ce contexte, la Pierre, il parle des anciens d'Église, il parle des responsables. Vous savez, je vous ai posé cette question. Mais comment, quel est votre rapport, vous, avec les personnes qui sont majeures dans l'entrée des droits ? On ne va pas dire Dieu, ok ? Je croyais qu'il y a quelqu'un qui enregistre, donc on va utiliser le mot vieux, on va utiliser une personne majeure. C'est quoi votre relation avec eux ? Quand vous les regardez, ils ne comprennent rien du tout à ce machin. Toi, tu les respectes, ok ? Il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose ? Ça, je n'ai pas pensé. C'est quoi votre relation avec eux ? On les respecte, parce qu'ils ont plus d'expérience, et on respecte leur vécu. Quelqu'un d'autre ? Après, tu peux dire qu'ils veulent tout d'abord. Pas de soucis. Moi, je vais le dire un petit peu mon rapport. Certains savent, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, je suis toujours allé à l'église. Et tu sais, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu la même personne assis au même endroit tout au long de mes années de chrétien. Moi, je pouvais être joint du Seigneur, je pouvais laisser l'église pendant un mois, je revenais, il était toujours là. Je pouvais laisser l'église pendant trois ans. Je revenais, il était encore là. Et tu sais, au départ, moi, je voyais cet homme un petit peu, je disais, mais lui, il ne connait rien à jouer. De toute façon, qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter ? Qu'est-ce qu'il pourrait, lui, me transmettre ? Et des fois, quand tu as 16, 15, 16 ans, même du jeune, je pense qu'on pense, en tout cas, qu'on a déjà une idée de la vie, qu'on sait déjà beaucoup de choses. Et des fois, on va juger quelqu'un qui a beaucoup plus d'années d'expérience que nous. Et en fait, ce gars-là, ce qui m'a appris, c'est la fidélité. Ce gars-là, ce qui m'a transmis, en plus, c'était une personne qui priait toujours pour le monde entier. Il priait toujours pour ce qui se passait dans le monde. Et ça, ça m'a beaucoup impacté. Mais ça m'a impacté plus tard. En fait, quand je regarde en arrière, ça m'a impacté. J'aurais aimé que ça m'impacte jeûne. J'aurais aimé qu'à ton âge, je sois capable de voir cet homme assis dans l'église, toujours fidèle. Alors oui, des fois, il disait des choses qui ne commencent pas au jeu. Bien sûr. Mais quelle fidélité ? Toujours. Toujours. C'est quoi ton rapport avec les autres ? C'est quoi ton rapport avec tes responsables d'église ? Est-ce que tu es soumis comme la parole de Dieu le dise ? Alors aujourd'hui, c'est un gros mot. La soumission, quand on parle de soumission, aujourd'hui, c'est presque quelque chose qu'il faut mettre de côté. L'humilité, c'est pareil. Pour beaucoup dans le monde, ce n'est pas une vertu. Pourtant, ce sont deux choses fondamentales dans la vie d'un Christ. La soumission à l'autorité. La soumission aux anciens médecins. Quand ton responsable de jeûne, il te demande quelque chose. Quand ton responsable de jeûne, il t'exhaure sur quelque chose. Comment tu le reçois ? Comment tu le prends ? Quel est ton rapport avec l'autorité ? La soumission, on voit tout de suite ça comme quelque chose de négatif. Comme quelque chose de négatif. On voit tout de suite ça comme quelque chose qui dit, non, 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 c'est quelqu'un qui veut nous oublier. Sauf que, ce qu'on va voir ensuite dans ce texte, il va dire, dans tous nos rapports mutuels, ça veut dire que la soumission, c'est pas moi sur toi, c'est entre toi et moi. C'est tous les deux. Tous les deux. C'est pour ça que Dieu, il a mis un ordre. C'est pour ça qu'il y a une autorité. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être soumis à l'autre et qui c'est qui va prendre la décision ? Non. Dieu a été bien ordre, bien clair. On va voir ensuite dans les versets que le Seigneur m'a mis sur mon coeur. Mais, les amis, je pense qu'il y en a certains qui ont reçu le Seigneur hier, et même ce matin. Ce matin, les chants qu'on a chantés, ils sont incroyables. Christ, règne-nous. En Christ le Seul, il y a notre salut, mon espoir et ton son nom. On a commencé par ce chant qui dit, ce n'est pas moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est vraiment une réalité dans ta vie, la soumission, c'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. auprès de tes responsables d'Église, auprès de tes parents, auprès même des responsables d'Église. C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien. Et, quand on reçoit le Seigneur comme unique sauveur, comme peut-être tu l'as fait hier soir, il faut que dès aujourd'hui, il y ait un changement. Dès maintenant. Le changement, c'est ma peau. C'est des gens qui sont venus. Le changement, c'est qu'il ne faut pas attendre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas avancer et que tu vas dire, non, non, plus tard je serai mature. La maturité, ce n'est pas une question de cheveux blancs. La maturité, c'est une question de combien tu as pris ta connaissance à la parole de Dieu. Et là, ce matin, je t'encourage, quand tu retournes dans ton Église, à marquer une différence avec les anciens de l'Église. Parce que si Dieu, il a mis un ordre, c'est pour qu'il puisse aussi avancer en tant qu'Église. Et si chacun fait sa part, si l'Ancien, il sait aussi te voir avec des qualités, si l'Ancien aussi, il sait te poser ce rôle-là sur toi, comme Jésus-Christ a posé son regard hier. Parce que son cher, c'est suivre son exemple. On cherche à... On se dit, Alex, tu peux passer à Thésiens 5,21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tu vois, on repart même au point, à la première journée qu'on a parlé de la crainte. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Romain XIII dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu et des autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et moi, je vais partager un tout petit bout de mon témoignage. Et moi, je viens ici depuis que j'ai 13 ans. Même avant, depuis que j'ai 12 ans, je suis parti. Moi, j'y allais même, il n'y avait pas d'activité, j'étais ici. Les bancs de bus, bon, il ne faut pas faire. Mais moi, ma mère, des fois, elle me laissait ici. L'activité n'a pas commencé. Pendant deux heures, j'étais ici. Mais c'est ici, et tout le monde n'y avait aucun problème. Donc moi, j'étais ici, je suis parti. J'ai grandi comme ça, entre les activités, entre ici. Et un jour, à l'âge de 17 ans, le Seigneur, il m'a appelé à son service. Et c'était ici, sur cette continuité. Je savais ce que le Seigneur voulait de moi. Tu sais, je ne connaissais pas beaucoup ma Bible. Je connaissais très peu de la Bible. Mais je savais que le Seigneur voulait que je serve ici, dans cette continuité. Et pour moi, c'était une conviction, c'était clair. Et je suis venu, après cet été que j'ai passé, il y a un petit peu... Ce même été, c'était quatre semaines, il vous paraît. Et je vais voir mes parents, et j'ai envie de partir en un suivi, parce que le Seigneur m'appelle à le servir. Et la réponse de mes parents, ça a été non. Ça a été non. Et ce non, pour moi, ça a été l'excuse pour me re-véler de Dieu. C'était un non de gardant, tu vois. Mais en règle, je ne veux pas que je fasse la volonté de Dieu. Donc pourquoi je voulais leur ouvrir, si aller à mes subis, pour moi, c'est la volonté de Dieu pour ma vie ? Sauf, donc j'ai dit non. Et ça a été mon excuse même, un peu plus tard, pour m'éloigner du Seigneur. Et donc, j'ai pu faire mon institution publique. Et il me semble que c'est... Trois ans après, j'ai pu partir à l'institution publique. Et j'ai été énervé contre Dieu, tout ça. Le Seigneur, il m'a restauré, merci Seigneur. Et vous allez voir demain, on va avoir aussi une soirée spéciale pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai connu un grand, grand feutement en Argentie. Il y avait plus de 200 personnes. Je ne comprenais rien, mais je comprenais le symbole, en tout cas, de ce que ça représentait. Et j'ai consacré ma vie au Seigneur là-bas. Où c'est que je veux aller avec ça ? Ce nom que mes parents, comme j'ai pris un nom... J'ai voulu me rebeller contre l'autorité qu'étaient mes parents sur moi. Trois ans après, quand j'ai fini mon insta de publique, j'ai fait des comptes. J'ai calculé. Et en fait, mes parents, c'était simple. Ils m'ont dit non, non, tu ne pars pas, il faut qu'il te plie. Donc moi, j'ai choisi, j'ai étudié la torture. Moi, j'ai peigné les avions. Ils m'ont dit, à côté, on a un aéroport, ils sont en train de prendre des avions. Et j'ai fait le calcul de tout ce que j'avais gagné. Je vivais toujours chez mes parents. J'ai fait le calcul de tout ce que j'avais gagné pendant ces deux ans que j'ai pensé. Et tu sais quoi ? J'aurais complé mon institut. Tout mon complet, les croisons complets, avec des vols faisant aller-retour à chaque fois pour rentrer en France. À la place de ça, comme j'ai dit non, je me suis retrouvé un institut et j'ai passé six mois sans argent. Ça n'avait rien. Alors, en plus, pour ceux qui connaissent un coup de l'Amérique latine, pour nous, Européens, pour eux, ils nous voient riches. Donc, les Européens débarqués, ils n'avaient même pas de quoi nous raser. Ça n'avait rien. Je devais demander aux gens des rasoirs. Vous vous êtes surpris ? Donc, il fallait expliquer à chaque part. C'était un peu honteux. Mais c'était comme ça. Donc, ce nom, je le regrette aujourd'hui. Parce que si j'étais rentré dans l'obéissance de mes parents, si j'avais respecté ce verset-là, si je m'étais soumis à mes autorités, que sont mes parents, j'aurais vécu un institut unique peut-être encore mieux, peut-être différent. Après, voilà, il faut savoir se pardonner. Des choses sont passées. Le Seigneur m'a restauré. Amen. Le mort à Dieu. Mais, les amis, il n'y a pas de condition pour obéir à ses parents. Et des fois, c'est injuste. Mais, le Seigneur, il bénit. Et si je peux passer, Alex, on va voir le prochain verset. Il bénit ça. Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. « Au nom de ton père et ta mère », c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quelle promesse ! Il s'écrit noir sur blanc. Là, je n'ai rien besoin d'expliquer. « Au nom de ton père et ta mère ». « Au nom de ton père et ta mère ». Et tu sais quoi, c'est encore plus impactant ? Parce que Jésus, si tu veux passer, Luc 2, 51-52, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croisait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. « Même Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, était soumis à ses parents ». Si ça, ce n'est pas le plus bel exemple qu'on peut trouver de soumission à ses parents et d'obéissance à ses parents, c'est le plus beau et le plus grand, et c'est ce qu'on doit suivre. Alors, il y a quelque chose que je pense que ce qui est important de signaler, c'est que je ne suis pas en train de dire que vous devez être parfaits, que vous allez être parfaits dans l'obéissance à ses parents ou dans la soumission dans l'Église, avec les autorités. C'est impossible. On a notre nature. Et hier, on est en train de parler des footballeurs, des terributs et tout ça, mais un footballeur, en règle générale, c'est quelqu'un qui travaille et c'est quelqu'un qui essaie de donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Et je pense que le Seigneur veut de nous qu'on donne le meilleur de moi-même. On ne sera jamais parfaits, mais il veut qu'on couvre, qu'on couvre et qu'on essaie de donner le meilleur de moi-même pour nous. Et dans la soumission, parce que c'est un travail sur nous-mêmes, ce n'est pas facile de se soumettre. Pourquoi ? Parce que ça nous touche justement dans notre orgueil. Ça nous touche dans notre orgueil. Et l'humilité, c'est quelque chose de tellement... tellement... C'est une vertu tellement compliquée. Pourquoi ? Aujourd'hui, je peux dire, non, non, mais moi, tu sais, ma principale qualité, c'est que je suis humble. Boum ! Mon humilité, comment dire, argentine, est tombée par terre. Il faut le relever. C'est très particulier. L'humilité, c'est que tu ne peux pas te revendiquer humble. Ça n'existe pas. À partir du moment où tu te revendiques humble, c'est que tu l'aimes. Donc, c'est quelque chose de tellement particulier. Qu'est-ce qui peut passer avec ça ? Le grand diable dit 5. Nous renversons les raisonnements et toute odeur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quoi, quelle version, hein ? Tout ce que tu penses doit être dans l'obéissance de Christ. Quelle puissance, ce verset ? Comment je fais pour obéir à une telle parole ? Encore une fois, c'est dans la persévérance, en cherchant toujours à vouloir lui obéir, que je vais pouvoir appliquer telle mention. Mais ce que je veux montrer avec ce verset, ce que je veux montrer avec ce verset, c'est que, si tu vas dehors et t'essaies d'expliquer à quelqu'un qui ne croit pas en la personne de Jésus-Christ, il ne va pas comprendre à son Jésus-Christ. Mais toi, qui es sauvé, toi qui as chanté tout à l'heure, c'est plus Christ qui vit, c'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi, sous-versible pour toi. Parce que tu comprends que tu dois laisser toute la place, toute la place à Christ. Et on va avancer. Romain 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence afin que vous décerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Allez, je vais juste te demander de revenir sur un pierre. Moi, je te l'ai mis à la fin. Non, je ne l'ai pas mis à la fin. Alors, on va passer à la deuxième partie. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux autres. Il fait grâce aux autres. Revêtez-vous d'humilité. Tu sais ce que c'est l'idée ici ? En fait, c'est comme à l'époque, les esclaves, ils se mettaient un tablier par-dessus et ils attachaient leurs vêtements à ce tablier. C'est ça, ce revêtir d'humilité. Après ça, c'est moins sûr. Il y a certains commentaires de la Bible qui parlent quand Jésus-Christ, il a lavé les pieds des disciples. Surtout, il a pris, il est attaché autour de sa ceinture. Ici, c'est même bon. Il a fait un nœud. Se revêtir d'humilité. Et comment je me revêtis d'humilité ? Comment je fais pour me revêtir d'humilité ? Je pense que c'est quelque chose que vous allez entendre tous les jours, mais c'est bien, et on va continuer à le dire. Je me revêtis d'humilité tous les matins, toutes les fois où je pince du temps dans la parole de Dieu, personnellement avec Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où j'ouvre ma Bible, je me rends compte de mes imperfections et je me rends compte de là où Dieu veut que je travaille dans ma vie. Tous les matins. Tu sais, je vous ai dit, j'étais parti dans un institut public, il y en a plusieurs qui l'ont fait ici. Dans un institut public, on étudie peut-être huit heures par jour, la nuit. Du mardi au vendredi. Le week-end, on est dans les églises. On écoute des prédications, on prépare des prédications. On prêche l'évangile. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir faire une tournée. On a fait plus de 100 présentations. Et on a prêché l'évangile à des milliers de jeunes. Mais tu sais ce qui m'a changé ? Ce n'est pas les tournées avec l'espérance vivante. Ce n'est pas les cours d'institut public. Ce n'est même pas les disciplinaires que j'ai pu avoir avec des professeurs. La seule chose qui m'a changé petit à petit, c'est ces 15 minutes que je vais passer jour après jour dans la parole de Dieu. C'est ça qui m'a changé la vie. Ce n'est pas le fait d'être un institut public. Ce n'est pas le fait de rentrer dans une église. Ce n'est pas le fait de venir servir. Ce n'est pas le fait de venir maintenant. Ce qui m'a changé la vie et ce qui a fait que j'essaye tous les jours de mettre cet habit d'humilité, de me revêtir d'humilité, c'est que tous les matins, je me confronte avec la parole de Dieu. C'est seulement grâce à ça. Tu ne peux pas te lever à l'inclin et te dire, ça y est, c'est bon. Comme la baguette magique, ça ne marche pas. Mais si je passe du temps jour après jour dans la parole de Dieu et que vraiment je cherche avec un cœur sincère, ce que le Seigneur est pour moi, ce que le Seigneur veut que je change, c'est là où je vais pouvoir remettre ce remédier. Remédir, c'est la vie d'humilité. Pourquoi ? Parce qu'en nous confrontant avec la parole de Dieu, le Seigneur va m'ouvrir les yeux sur ma condition et sur la condition des autres. Hier, on a parlé du regard de Jésus sur les autres. Sur Pierre, ce regard de plein de compassion, malgré qui venait de le trahir, c'était un regard d'amour, de miséricorde. Et tu sais quoi ? Nous, nous tous, sur les autres, on doit poser le même regard. Un regard d'amour, une passion. Et qu'est-ce qu'on doit chercher à voir chez les autres ? Leur qualité et leur défaut. Pourquoi ? Parce que si je me concentre sur les qualités des gens, je vais pouvoir m'accrocher de lui avec un cœur plein d'amour et plein de compassion pour pouvoir l'exhorter. Parce que de temps en temps, je dois... Si j'aime mon frère, je dois l'exhorter. Si j'aime mon frère, je dois l'aider avec lui. Et... Donc je dois avoir ce temps personnel que le Seigneur a été avec les bénévoles. Et on parle de nos cinq valeurs, en tout cas de mes cinq valeurs. Et des valeurs, c'est transformer par Jésus-Christ. Et une chose qu'on répète toujours, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu si tu ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour de Dieu. C'est impossible. Comment veux-tu expliquer quelque chose que tu ne connais pas ? Ou quelque chose que tu n'as jamais en fait une expérience ? Je pense que Satan, il est très malin avec toutes ces distractions qu'il peut nous mettre autour pour que tu ne passes pas de temps seul à seul dans la part de Dieu. Et c'est un effort. Tous les jours, c'est un effort. Moi, ça fait huit ans maintenant, dix ans même, que vraiment j'applique ça à ma vie. Et chaque jour, c'est un effort. Pourquoi ? Parce que notre cherche nous freine. Donc les amis, ne pensez pas qu'un jour, ce sera facile. Mais enlevez votre tête. Enlevez votre tête. Ce n'est pas un bien comme le cours. Ce n'est pas un livre où tu es en train de faire une étude de texte. Quand tu lis la Bible, tu transformes ta vie. Quand tu es en cours, tu acquires des connaissances, de l'intelligence que le Seigneur va vouloir que tu utilises pour lui. Mais la Bible, c'est pour transformer ton corps. Il n'y a rien au scolaire d'avis. Humilie-vous donc sous la puissante main de Dieu. Tu sais, la main de Dieu dans l'Ancien Testament, ça représente sa volonté. Et ce que j'aime beaucoup avec cette image, c'est que la main de Dieu, elle veut prendre toute la terre, sous lui toute la terre. Mais la main de Dieu, elle veut aussi venir et te prendre par les peaux comme ça. Souvent. Elle veut te prendre par les peaux comme ça. La main de Dieu, elle est aussi forte qu'elle est nous. Elle est aussi puissante qu'elle est plein d'amour. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est incroyable. Cette main de Dieu, là, ça représente la volonté. On a lu le verset tout à l'heure. La volonté de Dieu, elle est bonne, parfaite et adhéale. Et quand on passe dans les tempêtes, comme on a vu lundi, c'est très difficile de croire ça. Non, non, non. Elle n'est pas bonne. Je suis en train de passer par la tempête. Mais le Seigneur, il faut mieux passer par la tempête avec le Seigneur que passer un bon moment en dehors de sa volonté. Tu sais, le péché, il t'emmènera toujours beaucoup plus loin de ce que tu voulais aller. Il te fera payer toujours plus cher de ce que tu voulais payer et te fera rester toujours plus longtemps que tu voulais rester. Ça, c'est la réalité du péché. Le péché, il est attrayant, mais après, il t'attrape et il te laisse plus partir. Et le diable, il est assez malin pour que quand tu t'enfonces dans le péché petit à petit, il met un câble là et tu penses qu'il y a plus de moyens de retour en arrière. Et tu avances encore, il te met un autre câble là et tu es bloqué, tu es paralysé et tu t'enfonces encore un petit peu. Et il pense que tu ne peux pas faire demi-tour. Mais on a chanté ce matin, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, ça brisera tous ses canards, toutes les chaînes. Et le Seigneur, il te permettra, il te donnera toujours une opportunité pour revenir à lui. La main puissante et la volonté de Dieu. Est-ce que vraiment tu recherches la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais ? Est-ce que vraiment tu recherches sa volonté pour être sûr que tu es bien au centre ? Et je pense que quand je dis ça, je ne vois pas que vous comprenez que vous pensez que Dieu, c'est un... Que Dieu, c'est quelqu'un qui va valifier ta carrière. Et tu pries, Dieu, j'ai besoin que tu montres cette porte pour que j'ai dit telle chose. Dieu, j'ai besoin que je puisse avoir assez d'argent pour m'acheter la voiture. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, ce n'est pas un manager. Dieu, ce n'est pas un compliqué, mais ce n'est pas un médecin. Dieu, c'est tout pour toi. Ça doit être tout pour toi. Alors, bien sûr, il faut intercéder. Quand il se passe des mauvaises choses dans la vie, il faut chercher sa direction. Mais avant tout, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu suis Jésus-Christ et que tu suis son exemple et que t'aimes les personnes comme Jésus-Christ les aimes. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais cherches-tu vraiment la volonté de Dieu pour ta vie ? On va continuer et on va finir avec ça. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et là, cette idée de décharger, là, c'est vraiment l'image. Tu vois, cette femme qui est en train de charger à l'arrière le… Je ne sais pas si tu as déjà fait un déménagement. Ici, à Parle-Vie, on adore faire des déménagements. On ne fait que ça. Alors, si tu as été… Si tu fais partie de Parle-Vie, l'image du déménagement, ça marche très très bien. Mais c'est vraiment cette idée de décharger quelque chose sur quelqu'un. C'est vraiment cette idée de se dire, toi, tous tes soucis, tout ce qu'il se passe, tu les mets dans cette petite camionette et tu la regardes partir avec du coucou, et ça part vers Dieu. Tu mets tout ça vers le Seigneur. C'est vraiment cette idée. Et là, la question que j'ai pour toi, c'est quelle chose, quelle chose tu n'as pas déchargé sur lui ? Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Dieu, il sait tout de vous. Et on a vu qu'il t'a tendu la main. On a vu qu'on doit fixer ses regards sur lui. On a vu qu'il te regarde, même quand toi, tu ne sais pas. Mais il te regarde, il a les yeux grands, c'est sûr. Il prend soin de toi. Et on va finir comme ça. Je vais juste demander que vous puissiez baisser vos têtes quelques instants, fermez un petit peu les yeux, et qu'on puisse arriver à faire abstraction avec tout ce qui se passe autour, et que tu puisses examiner ta propre vie et te dire quelle est la chose que je n'ai pas déchargée. Quel est ce souci, quelle est la chose dans ton cœur qui te pèse, que tu n'as pas laissé au Seigneur ? Quelle est cette chose ? Quelle est cette chose ? Examine ton cœur. Examine ton cœur. Qu'est-ce que tu dois laisser entre les mains du Seigneur ? On va regarder les têtes baissées pendant quelques instants. et je vais finir par le remplir. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour Seigneur. Merci parce que tu nous permets de pouvoir ouvrir ta parole Seigneur. Merci parce que je veux nous enseigner, tu veux nous guider à travers Seigneur. Seigneur que vraiment on puisse lâcher prise dans tous les domaines de nous Seigneur. On puisse te confier chaque repoint de notre cœur. On puisse te confier chaque rêve qu'on a pour toi Seigneur. On puisse vraiment te le remettre pour tes mains Seigneur. Et te les donner, Seigneur. Parce que tu prends soin de nous. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu sais mieux que nous-mêmes. Que vraiment on puisse savoir et comprendre que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour nous Seigneur. Même au bon milieu de ta grâce. Je te demande Seigneur pour chaque heure ici présente Seigneur. Je te demande vraiment qu'on puisse apprendre à te faire confiance et à tous les centres de Dieu. En tenant ton puits, Jésus-Christ. Amen. Mes amis, en qui vous avez confiance maintenant ? Et je l'écoute vachement fort, c'est normal. En qui vous avez confiance ? Et pourquoi ? Il est toujours là. Il est toujours là. En quelqu'un qui donne des conseils envisés. En quelqu'un qui a de la sagesse. Quelqu'un qui donne de bons conseils. Ça, c'est un très bon ami. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui tire ses promesses. Quelqu'un qui tire ses promesses. Quelqu'un qui dit ce qu'il fait. C'est super important. Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui est fort et gentil. Femme s'il peut le protéger. Gentil parce que voilà il est pas mal. J'aime bien. Quelqu'un qui a de bonnes attentions. Quelqu'un qui a de bonnes attentions. Maintenant ? Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un qui donne sa confiance en toi. Quelqu'un qui donne sa confiance en toi. Ouais, ça doit être une relation. Une relation confiance en toi. plein de bonnes choses. Et moi, en tout cas, moi en qui j'avais le plus confiance, moi c'était mes potes. Moi c'était mes amis, quand j'étais au lycée, collège, mes potes c'était tout pour moi. On avait une super relation, on faisait tout ensemble, on avançait ensemble, et c'était avec eux que j'avais une confiance, on va dire, avec nous, avec nous. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que vous avez donné beaucoup de qualités, que nous les humains, par nos propres forces, on n'est pas capables de les tenir. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dit Solène, parce que c'est dans les deux sens. Et toi, est-ce que toi on peut dire que tu es quelqu'un de confiance ? Est-ce que toi on peut dire que toi tu es quelqu'un qui est fort et gentil ? Est-ce qu'on peut dire de toi que toi tu tiens tes promesses ? Est-ce qu'on peut dire de toi que toi tu as toujours des bonnes intentions ? Est-ce qu'on peut dire de toi que toi tu es toujours là, toujours à côté au bon moment, au bon moment. Est-ce que vraiment on peut vous dire ça de toi ? On va dire ensemble. Donc c'est dans Luc 5, verset 1-1. Donc maintenant c'est bien, tu as vu les images, et en lisant, pense à ce que tu viens de voir ça, ça va aider vraiment à te plonger dans le texte ludique. Et si tu veux réfléchir à vous, c'est ceci. Luc 5, verset 1. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il oublia de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et l'enseigné à fouiller. Lorsqu'il eut cessé de parler, et qu'il dit à Simon, avance en pleine eau et je vais au filet pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets seront. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les deux barques au point qu'elles sont fixées. Quand ils virent cela, Simon pierre tomba à genou de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis dans mes péchés. » Car les pouvantes l'avaient saisi et vit tous ceux qui étaient avec lui à cause de la peste qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébébé et les associés de Simon. Alors que Jésus dit à Simon, « Ne crains-moi. Désormais, tu seras péché en moi. » Et l'ayant ramené les barques à terre, ils les serrent tous et le suivent. « Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta viséricorde que tu me veux, jour après jour. » « Seigneur, merci pour ta parole. » « Seigneur, et on te demande vraiment que tu puisses ouvrir ton cœur ce matin et que tu puisses vraiment nous aussi. » « En ton fils, j'ai l'écrit. » Moi, ce que j'aime le plus, je ne sais pas si toi t'as marqué dans ces images, moi, ce qui va être vraiment énormément impacté, avant tout, ça reste la fin. Parce que Pierre, c'était son business, la pêche. C'est ce qu'il faisait pour vivre. Et le jour où il fait la plus grande pêche, jamais lavé dans toute sa vie, il laisse tous ses poissons et il suit Jésus-Christ et il s'en va. Une des choses qui m'a marqué tout au long de ce passage, et qui se transpire tout au long de ce passage, c'est que faire confiance à Dieu, c'est sans compromis. C'est sans condition. C'est sans condition. Et on va le voir, on ne sait pas ce que Jésus a parlé. On ne sait pas de quoi Jésus a parlé. C'est fou, il est venu. Et moi, une des choses qui m'a marqué, c'est « Est-ce que moi, j'ai un cours pour entendre la parole de Dieu ? » Ou alors, « Je traite l'épée pour aller jusqu'à la chapelle. » Est-ce que moi, j'ai un cours vraiment, et je cherche ces temps pour apprendre un peu plus du Seigneur ? Comme cette foule qui arrive. Il y a cette foule qui arrive, et moi, ce qui va aussi me toucher normalement, c'est cette disposition que Pierre, il a mis. Pierre, il avait pêché toute la nuit. Il a dit à Jésus, il a pêché toute la nuit. Ils n'ont rien pêché du tout. Et Jésus, il arrive, une des choses qui lui montre, « Est-ce que je peux utiliser ta marque ? » « Est-ce que je peux monter ta main ? » Et Jésus, il monte. Jésus, il n'avait pas de micro, il n'avait pas de plus de liquide, il n'avait rien. Il était là, il monte dans son bateau, et il commence à prêcher. Et il y avait Pierre qui était là, qui tenait son bateau. Et là, j'ai envie de m'adresser à ceux qui servent. Je peux m'adresser à ceux qui servent, ceux qui sont là. Tu penses que le message que Jésus a prêché ce jour-là, on ne sait pas ce que c'est, tu penses que c'était que pour la foule ? Ou c'était aussi pour Pierre qui tenait pas dedans ? Qui était à côté. Je ne pense pas que le message, il est écrit sur tout. Peut-être surtout pour Pierre, pour tout le monde. Mais c'était aussi pour ceux qui servaient à côté. C'était aussi pour ceux qui font son, pour ceux qui passent les diapos, pour ceux qui lavent et d'apes, pour ceux qui sont là et qui servent. Le message de Dieu, il est pour tout le monde. Et ça, ça me parle aussi de Pierre avec un cœur ouvert pour que le Seigneur, le Seigneur m'en s'est venu. Et donc, on ne sait pas de quoi c'est tenu, mais ensuite, il va. Et comme je vous ai dit, Pierre, c'était un pêcheur. Enfin, Simon. Simon, c'était un pêcheur. Et on sait très bien ce qui... T'es déjà fait de la pêche ici ? On n'est pas beaucoup. Donc, pour vous expliquer un peu, on ne pêche pas de jour. De jour, on pêche très rarement. Les poissons, ils dors. Donc, et tu vas encore moins dans les eaux profondes pour pêcher de jour. Tu vas rester au bord. Parce que c'est là, c'est chaud, il y a les poissons qui viennent et qui sont là. Donc, si tu pêches en plein jour, tu pêches au bord. Jamais tu t'en vas. Donc, en fait, Jésus, il était en train de dire l'opposé de ce qu'un pêcheur aurait fait professionnellement. C'était l'opposé. C'est pour ça que Pierre lui faisait sa réponse. Pierre lui dit « Non, non, j'ai pêché toute la nuit. Ce n'est pas le mot de pêcher. Il aurait presque pu rajouter même au large, encore moins au large, il aurait pu lui dire. » Mais ce qui marque, moi, c'est sa réponse à Pierre. Pierre lui a dit au verset 4, au verset 5 plutôt, il a dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le fil. » Sur ta parole. Est-ce que tu crois vraiment, j'ai vu une grosse mille aujourd'hui, mais est-ce que tu crois vraiment dans la parole de Dieu ? Est-ce que vraiment tu fais confiance à Dieu à croire chaque chose qui est écrit dans son livre ? Est-ce que toi, malgré ta logique, malgré ta connaissance, malgré toutes les choses que le Seigneur t'a permis d'étudier, d'apprendre, est-ce que tu fais plus confiance à Dieu même quand ce n'est pas du tout logique ? Pierre, il aurait pu lui dire « Écoute, Jésus, tu prêches super bien, va-t-on bien tes messages, mais c'est quoi le péché ? » Toi, les charpentiers, c'est quoi le péché ? Mais non, il est sur ta parole. Et oui, les grandes leçons que j'apprends là, c'est que même si je comprends pas, je dois faire confiance au Seigneur. même si je comprends pas. On a un Dieu d'amour, pourquoi la souffrance ? On comprend pas totalement. On a un Dieu d'amour, pourquoi l'en faire ? On comprend pas totalement. Et si tu attends de tout comprendre pour faire confiance au Seigneur, tu vas jamais, tu vas jamais avancer. Jamais tu vas pouvoir avancer. Parce que notre intelligence est beaucoup trop fine pour pouvoir comprendre l'immensité de Dieu et de son plan. mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il est important. Le Seigneur, il est important. Donc la première des choses, même si tu comprends pas tout, fais confiance au Seigneur. Parce que lui, il sait, beaucoup mieux de toi, beaucoup mieux de moi. Il te connaît mieux de toi que lui. Il connaît mieux de toi que lui. Donc ils avancent et là, il y a le fil qui se remplit, ces poissons qui se remplissent. Il y en a tellement qui demandent même de l'aide. Il est obligé d'appeler les autres pour qu'ils viennent l'aider comme on a vu un petit peu sur les images. Ils remplissent les marques au moins qu'elles s'enfonçaient. Et quelle a été la réaction de... Quelle a été la réaction de Simon ? Simon Fierre tomba à genoux devant Jésus. Seigneur, retiens-toi de moi parce que je suis un peu méchant. On a chanté tout à l'heure, ta grâce me suffit. Seulement par ta grâce. Si ce matin, ce matin, pour être au camp PNV, tu crois que tu es mieux que quelqu'un d'autre, si ce matin, tu crois parce que tu te vaux au camp PNV, parce que tu sers au camp PNV, ça va te donner une espèce de pandronus pour aller au paradis que tu te trompes congélément. La seule chose qui sauve, c'est la grâce. Et c'est par le sang de Jésus-Christ, le salutisme de Jésus-Christ à la fin. C'est la seule chose. Et Simon, Pierre, il a tombé à genoux Jésus-Christ. Je suis pas digne, que tu sois à côté de moi. Il disait, toujours à côté de moi, je suis même pas digne d'être devant toi. Parce que toi, tu es le roi et le roi, tu es saint, tu es trois fois saint. Je peux pas être à côté de toi. Je peux pas. Es-tu vraiment conscient de ta nature de l'achat ? Je peux faire confiance au Seigneur malgré mon nature de l'achat ? Pourquoi ? Parce que c'est une relation. Et parce que le Seigneur, il va répondre, ne crains pas, ne crains pas. Parce que je veux avoir une relation personnelle avec toi. Parce que je veux qu'on puisse avoir une relation, je veux qu'on puisse avancer ensemble. avancer ensemble. On a parlé de... En fait, ce passage-là, il engloque tout ce qu'on a parlé de l'inverse. On voit la crainte du Seigneur de guère, à travers la pierre. On voit son humilité. Malgré qu'il travaille toute la nuit, il va pousser son bateau de lui avancer. Il va obéir malgré que ce soit illogique. Il va obéir au Seigneur et il va écouter sa parole. On voit tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu. Et surtout, Pierre, face au Seigneur, il se rend compte de ça pour ton nature. Ça rend compte parce que ça prend de l'inverse. Et les amis, on en a parlé aussi hier, si tous les matins tu n'auras pas du temps à ouvrir ta vie mais à regarder ton état, quand toi, tu es exactement, au bout d'un moment, tu vas avoir une image de toi-même qui est coupée de mon fousse. Et tu ne seras plus capable d'avoir suffisamment de sagesse et comprendre qu'est-ce que le Seigneur est le vrai bon de toi. Écoute, tu veux savoir la volonté de Dieu dans ta vie, tu vas être convaincu de ce que Dieu veut pour toi sur le plan d'Ile-A-Mille tous les jours. Parce que c'est là où tu vas la trouver. C'est là où tu vas trouver ce que Dieu a fait de toi. C'est à l'intérieur de la vie. Et pourquoi pas ? C'est à travers des personnes, des conseils, quand tu es attentif aux conseils, aux gens, quand tu es attentif aux conseils que les gens te donnent. Des bons amis, c'est des amis qui te donnent des bons conseils. Le Seigneur, il en a plein, il y a des amis qui s'appellent Proverbe, qui en a plein de très très bons conseils pour ta vie. Donc, mes amis, es-tu conscient de ta nature prêcheuse ? Es-tu conscient que nous ne sommes pas dignes d'être à ce service ? Et tu sais, moi, une fois, on m'a posé cette question, on m'a dit, donne-moi cinq choses que tu dois faire pour être sauvé. On va parler de ça. Donne-moi cinq choses qu'on doit faire pour être sauvé. être ton prochain de toi-même ? Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Quelques autres ? Vous savez, il sait croire, croire, croire et croire. Et encore croire. Il n'y a pas de faire quoi que ce soit. Il y a juste croire. Croire que Jésus-Christ n'est pas pour moi. C'est tout. Si tu penses, aujourd'hui, que tu peux être sauvé par autre chose que croire, c'est que tu penses, tu ne comprends pas complètement la grâce et la doctrine de la grâce. Et pendant ce moment, on a chanté, la grâce ne suffit. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on fait ensuite, une fois qu'on a compris cette grâce, c'est simplement un culte de gratitude. C'est simplement une attitude de reconnaissance sur le magnifique sacrifice que Jésus-Christ, il a fait. Il a fait bon. Et on continue, et on avance, on avance dans le texte. Il dit, en ramenant les marques à terre, il laisse à tout, il laisse à tout, et il le suit. Il le suit. Quelles sont les choses que tu ne peux pas laisser pour suivre le Seigneur ? Quelles sont les choses qu'il retient pour arriver à avoir une pleine confiance dans le Seigneur et pour pouvoir avancer ? Qu'est-ce qu'il retient ? Qu'est-ce qu'il pèse tellement dans ton sac à dos que ça te retient de vraiment avancer, vraiment avancer avec le Seigneur ? Et hier, on en a parlé avec la petite image. Déchargez-vous de tous vos soucis parce qu'il prend soin de vous. Parce que si tu fais confiance à Dieu, tu vas faire ça. Et dans cette petite voiture, tu vas tout mettre. Tu vas tout mettre, tout ce que tu as, tous tes soucis. Tu vas mettre tous tes rêves. Fais-tu réellement confiance à Dieu ? Ou poses-tu tes conditions pour pouvoir faire confiance ? Et un dernier point, que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que Jésus-Christ, il a préparé des choses merveilleuses pour toi. Jésus va lui dire « Tu seras maintenant pécheur d'homme. » et il y a un chapitre dans les actes qui parle de Pierre juste après qu'il ait renié Jésus. Un moment après quand même, il va prêcher et il y a 3 000 personnes, 3 000 personnes qui vont se convertir à travers son ministère. Et tellement de temps, et tellement de temps. Sauf que Pierre, il devait d'abord, il devait d'abord pouvoir tout laisser. Tout laisser. Alors, je ne te dis pas de partir chez toi. Je ne suis pas en train de... Ce n'est pas littéral. Restez chez vos parents, quand même. Je vais vous dire ce qu'il vous raconte à part le but. Mais, qu'est-ce qu'il nous fait dire ? Le Seigneur, il ne peut pas être numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le Seigneur, il est de tout. Et dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Et je pense que si quelqu'un peut être dit de confiance, c'est le Seigneur. Même si nous, nous ne sommes pas dits de confiance. Mais le Seigneur, le Seigneur, qu'elles changent les choses que tu ne comprends pas. Et, une fois, on m'a donné cette image. Imagine un petit de 3 ans qui met deux doigts dans une prise et qui se prend jus. Et ce petit souffre et il ne comprend pas pourquoi il souffre. Et que toi, tu t'approches de lui et tu lui expliques. Non, écoute, toi, tu as deux doigts dans la prise parce qu'en fait, il y a du courant 230 volts qui passe et ça vient d'une centrale qui ramène le courant qui passe par un 16 ampère et qui revient chez toi. Est-ce que tu penses que cette explication-là, ça va changer vraiment cette douleur ? Non. Il va toujours avoir aussi mal et tu l'as peut-être encore plus confondu. donc on n'a pas besoin de faire confiance parce que déjà, notre tête n'est pas capable de comprendre. Les amis, ce soir, c'est le feu de camp. Comme la plupart nous savent, c'est un moment aussi important. Alors, durant ces passants et cette journée, réfléchis. Réfléchis. Qu'est-ce qui vous tient ? Et qu'est-ce que tu dois laisser pour avoir confiance en Seigneur et pouvoir être comme Pierre et tout laisser pour le suivre ? Je sais ce que c'est suivre le Seigneur. Sinon, tu peux te laisser. Va là-bas. Suive le Seigneur, c'est ça. C'est là où il est, hop, tu le suis. C'est aussi simple que ça. T'as pas besoin de comprendre. T'as pas besoin de chercher là où il s'arrête, hop, tu t'arrêtes avec lui. C'est ça, suivre le Seigneur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est rester toujours proche de lui. Pourquoi ? Parce que tu lui fais confiance. Parce que tu sais qu'il va t'amener dans tes obésibles. Parce que tu sais que lui, il va t'amener là où tu dois aller. Et que la seule chose qui vaut la peine d'être vécu sur cette terre, c'est la vie proche de Jésus. C'est la vie chrétienne. C'est la seule chose qui vaut la peine. Suive le Seigneur, c'est une forme de disciples. En fait, suivre le Seigneur, c'est faire du disciple. C'est-à-dire qu'au début, Pierre, il tenait la barque. Il était là, il tenait la barque. Ensuite, Pierre, il a prêché avec Jésus à côté. Ensuite, Jésus est parti. Et Pierre, il a prêché. Mais Jésus, c'est encore là, mais de manière différente. C'est du disciple-là. Mais Pierre, il a suivi Jésus partout où il est allé. Partout où il est allé, il est à côté de Jésus. Pour comprendre. Une question. Jésus, de toi, il est à quelle distance ? On a vu Pierre, il s'en est éloigné. Quand il l'a renié. Et on a vu comment ça a fini. Ce matin, Jésus-Christ, il est à quelle distance ? Et qu'est-ce qui t'en retient de pouvoir le rattraper et de devenir congénie ? On va finir avec ça. On va finir. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore une fois de ta visière et de toi. Merci pour ton amour. Merci parce que un jour, tu es mort pour moi. Et merci, Seigneur, parce que depuis ce jour, tu m'as sauvé. Et même si je ne suis pas dit, mais malgré mes erreurs, Seigneur, tu es là. Je pense qu'on regarde sur toi, tu me regardes avec des yeux d'amour, de compassion. Tu m'aides à me relever et je peux continuer à te suivre. Seigneur, que vraiment, quand je prends de la distance, Seigneur, avec toi, je puisse avoir des amis, je puisse avoir des personnes qui m'aident à pouvoir le rattraper. Seigneur, merci pour le ministère que tu m'as donné, Seigneur. Merci pour l'endroit où je sers, Seigneur. Merci pour les personnes qui servent avec moi, Seigneur. Merci pour ton église. L'église aussi où tu m'as mis, Seigneur, où je peux avoir aussi des personnes qui sont à côté de moi. Vraiment, c'est bien que je puisse et que l'on puisse jamais te perdre et toujours rester proche de toi, Seigneur. En tant que ton fils et le fils, allez. Bon, les amis, j'ai une question pour vous ce matin. Moi, par moi, je suis fatigué. Beaucoup plus qu'il y a votre tête. J'ai une question pour vous ce matin. On va dire, alors, faites fonctionner votre imagination. Par exemple, il y a un bando qui a le pouvoir de te dire et de te changer un animal. Et il dit, tu peux chausser l'animal que tu veux. Tu chausserais quoi ? Et pourquoi ? Une panterre noire aux cieux verts. Une panterre noire aux cieux verts. Et pourquoi ? Parce que c'est stylé. Ok. Donc lui, il veut être beau. Ok, pas mal. Un ours. Parce que tu as des ours. Ok. Un oiseau. Des questions ? Allez, on va voler. Panda. Parce que c'est un bébé. Un panda, parce que c'est une belle vie. Tu regardes trop comme fou, un panda. T'as un côté ? Une quête, parce que tu fais dans le bord de la hausse, et on est bénéficiaire sur cette zone-là. Le bœuf de quoi ? 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 C'est pour ça, il me fait mal, c'est que je vole la bière et qu'il me fait la... Super projet de vie, il va falloir qu'on discute. Quelqu'un d'autre ? La pente et la pente. La pente et la pente. J'aime bien, j'aime bien. Pour manger des hamburgers, c'est ça ? Et... Quelqu'un d'autre ? Non, tu ne veux pas. Personne ? Bon, ok. Moi, on va dire... Moi, je devrais bien être un requin. Lager dans l'eau, comme ça, tranquille. Avec de mes dents. C'est ça qui me fait. Mais vous savez, en fait, la bine, elle me compare à l'animal et c'est même pas très flatteur. Attention, on roule le tambour, on roule la base là-haut. Boum ! En fait, on est des moutons. Et on est jolis, hein ? Hein ? Non ? Et moi, j'adore les oreilles. Moi, je devrais bien avoir les oreilles comme ça, hein ? De chapeau. C'est pas très flatteur. C'est pas du tout flatteur, moi. Et même dans le monde, depuis la crise des Gilets jaunes, depuis les vaccins, les gens vont dire « T'es un mouton ! Tu te faut vacciner ! » Tu dois pas s'enregistrer. Pardon. Je me suis fait vacciner. Et j'ai rien conçu que ça. Ah oui, les Gilets jaunes, vous suivez-vous moi, vous êtes des moutons et tout ça. Donc, mouton, c'est quelqu'un qui est... En fait, il faut dire, un mouton, c'est un animal qui est bête. C'est un animal qui est pas intelligent. En fait, c'est un animal qui mange n'importe quoi. Un animal, il avance, on voit du poisson, c'est un poisson bon, il mange et il va. Et j'ai entendu « Panthéen », « Panthéen », ça a des griffes, ça a des brins de nos arbres. Un ours, tu veux pas te retrouver face à un ours. T'as jamais vu, j'ai entendu ça dans une presse, t'as jamais vu un panneau qui dit « Attention, mouton ! » C'est à qui ce que ça passe. Attention, chat nuissant, ça dit, par exemple. Donc, attention, chat chauvage, voilà. Donc, un mouton, c'est même un mouvement qui a aucun moyen de défense. Aucun moyen de défense. C'est fou, hein ? Et, attends, j'ai encore deux choses sur les moutons. Je veux dire, c'est déjà pas mal, non ? Mais, il se perd. Un mouton, ça se perd. Si c'est tout seul, un mouton même, il meurt. C'est la réalité. Et la Bible, elle dit que nous sommes des moutons. Et on va lire, on va lire un texte de Jésus qui parle à Pierre et c'est juste, c'est quelques, quelques jours après que Jésus-Christ s'est ressuscité et que Pierre l'avait renié et on va lire, on va lire ce texte. C'est dans Jean 21, verset 15 à 19. Et ça y est, ceci, je vais dire, la loi de Jésus. Après qu'il s'y a mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jésus, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci ? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brûles. Et il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre, tu as tristé de ce qu'il avait, il lui avait dit, pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brûles. Et on va, on va s'en rendre. Paie mes brûles. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, être ? T'es pensé ? Prends vos soins. Et tu sais, et on ne va pas faire une grecque ce matin, même moi j'ai promis de faire une grec ce matin, mais il va utiliser trois mots différents pour le mot de paie. Le premier c'est, il lui dit, Pierre, nourris mes brûles. Nourris mes amis. Après il va lui dire, prends soin de mes amis. Et après il va lui répéter, nourris mes amis. Quelle réponse étrange. Quelle réponse étrange qu'il lui fait ? Donc pourquoi il parle de ça ? Et tu sais, quand on se remet dans le contexte qu'on a eu un petit peu, Pierre il était, Pierre il était, dans son, il était tréduit. Pierre il était triste parce qu'il avait remis Jésus-Christ. Pierre il n'était pas dans un bon état d'esprit. Il ne sentait pas les choses qui avaient fait d'avoir remis Jésus. Et tu sais qu'on a des remords pour quelque chose qu'on a fait. Pierre il était plein de monde. Et Jésus il le restaure. Il ne voit pas trop son centré là-dessus mais ça paraît quand même important de le mentionner. Tu sais ce qu'il lui dit ? Jésus a Pierre il dit, pense au doute. Pense au doute. C'est ça qu'il dit. Arrête de regarder toi. Lève les yeux et regarde le troupeau. Regarde le troupeau. Regarde les autres. Arrête de te mutilier. Arrête de regarder en toi-même et avance. Je t'ai pardonné. Avance. Et Jésus il a fait une promesse incroyable. Il va utiliser Pierre de manière incroyable et revoir dans la Bible et comme on l'a mentionné c'était hier mais il a prêché l'Évangile. 3 000 personnes ont reçu le Seigneur. T'imagines ce que c'est ? 3 000 personnes. C'est énorme. Même une déjà c'est énorme. Et 3 000. C'est incroyable comment Dieu va utiliser Pierre qu'il ministère il va lui donner. Mais moi j'ai envie de rester concentré sur l'Évangile et sur la personne de Jésus. Tu sais, moi ce qui m'impacte encore une fois quand on voit ce décalage entre Jésus et Pierre c'est que Jésus la pensée qu'il a il est sur point de repartir auprès de son père c'est pour les autres. C'est pour les autres. Jésus il venait de vivre une époque terrible. La croix. L'injustice. Il avait toutes les raisons de ce père pour prendre ses disciples. Ses disciples les avaient tous lâchés. Et d'ailleurs il est pas trop obligé de faire parce qu'il fait un petit déjeuner on voit pas dans le texte mais c'est Jésus qui prépare le petit déjeuner. J'aimerais beaucoup que Jésus prépare le petit déjeuner aussi. Voilà le bâton. C'est Jésus qui prépare le petit déjeuner et lui sa préoccupation et ça a toujours été la même c'est son peuple. C'est les autres. Et si vous vous rappelez quand Jésus fait le miracle qui multiplie les poissons et les pains le verset il a versé que Jésus est plein de compréhension pour cette foule parce qu'ils étaient comme des moutons sans verges. Il voyait face à cette foule il voyait des gens perdus. Il voyait des gens qui étaient en train de se perdre. Donc si nous sommes des moutons est-ce que tu crois que tu es un mouton ? C'est difficile de l'accepter. C'est difficile d'accepter de se dire ben écoute c'est vrai je suis un petit peu d'être. Mon but ce matin c'est pas de casser ta confiance en toi. Mon but ce matin c'est pas de dire t'es bête t'es pas intelligent mon but c'est pas que tu repars du cercle ben ouais je suis un mouton. Non. Mon but c'est de montrer qu'à quel point on a besoin d'un mérgé. À quel point on a besoin d'un mérgé. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et cette illustration elle est parfaite. Et on a chanté ça encore une fois oui je te supplie. Et vous l'avez tous chanté oui je te suis pas. Et si tu veux suivre il faut suivre le bon berger. Je resterai près de toi. Pourquoi ? Parce que si je reste pas si un mouton il reste pas près de son berger il va se faire arriver à mon but. C'est la vérité. Et combien de fois dans la Bible on peut retrouver cet exemple du bon berger ? Combien de fois dans la Bible on peut trouver ce berger qui a médecé dans le verre pâturage le sous-23 David j'en parlais David j'étais même un berger. Combien il peut comprendre encore plus cette illustration que nous. Jésus il a dit je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Et il y a aussi une autre comparaison dans la Bible que même Pierre va citer si tu peux la mettre là-haut c'est quand un pierre 3-8 de mémoire 5-8 même Soyez sobre et veillez votre adversaire le diable rôde comme un un rugissant chachant qui il dévore. Le diable c'est comme un dieu il est doté à un roudon alors imagine la bataille votre c'est pas très beau non ? Donc si t'es loin de ton berger si tu t'es loin de ton berger le diable il est là il est frappé. Tu sais le diable c'est comme un boxeur on est sauvé gloire à Dieu en Jésus Christ il a déjà perdu mais le diable c'est un boxeur et un boxeur je sais pas si t'aimes la boxe moi j'aime la boxe je trouve que c'est un sport en tout cas ils ont une mentalité incroyable c'est vrai parce qu'ils montent sur scène ils montent sur scène pas sur scène oui plus loin sur scène il est sur le riz et ils ont un gars en face qui veut le faire tomber par terre son objectif c'est de le faire tomber par terre et le diable il est déjà cas sauf qu'il se relève et il continue même s'il sait qu'il a perdu ça c'est le diable son objectif c'est d'en faire tomber le plus possible avec lui combien on a besoin combien on a besoin de nos perches combien on a besoin de nos perches cette semaine vous avez vu plein de choses vous avez entendu plein de choses mardi soir témoignage incroyable hier soir aussi de la barre de l'or entre à moi et suit ses mains chaque matin en tout cas j'espère que j'essaie de vous édifier avec la vie de la parole et de vraiment faire confiance à Dieu sans compromis et sans condition pourquoi ? parce que t'as le diable qui est là et qui est bien sauté dessus qui est bien doux sauté dessus et le bon berger tout le monde en a besoin tous deux ans je le dis à toi et c'est à moi en premier moi en premier j'ai fait un récidicontact de son berger comment je laisse mon contact avec lui hier soir on discutait avec les bénévoles qui étaient là et et il y en a certains ils sont tristes de rentrer chez eux c'est bien ça veut dire qu'ils n'ont pas un bon moment ici mais aussi ils ont peur de sortir du cap de PNV pourquoi ? parce que à parole à lui tu trouves des personnes qui t'encouragent tu trouves des personnes qui te motivent et tu dis mais je n'ai plus leur personne pour me motiver mais tu sais quoi ? on a tous le même berger et on s'en tous humains en Jésus Christ après on sera toujours là pour discuter avec lui on sera toujours disponible on essaie en tout cas on essaie en tout cas d'être toujours disponible mais un mouton ça ne doit pas rester ensemble on doit rester tous ensemble et tu sais il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir qui m'a fait une fois qui m'a fait réfléchir là-dessus et tu sais pourquoi l'église elle existe encore aujourd'hui ? parce qu'on a le meilleur des bergers qui est Jésus Christ et tu sais pourquoi on est encore là aujourd'hui ? parce que ce berger il nous le sert Jésus Christ il nous sert on n'est pas tous là ensemble parce qu'on est un super troupeau et on a un troupeau incroyable non on est là tous ensemble parce que Jésus Christ il nous sert et je voudrais te raconter je voudrais te donner une petite illustration que j'ai entendue il y a il y a quelques années en arrière il y a quelqu'un qui a fait une étude sur sur 250 personnes et qui sortaient d'un bilan fil dans un bilan fil cette étude c'était une étude sociologique simple que je te dis enfin bref et cette étude elle disait que de ces 250 personnes aucun aucun ne serait capable de sortir de l'avocité aucun ne serait capable de sortir de l'avocité quelle vision et 25 ans après je crois que c'était dans une école ils ont repris cette étude et ils ont eu l'idée de contacter ces 250 personnes et de ces 250 personnes il y en a seulement enfin ils n'ont pas pu retrouver parce qu'ils sont morts il s'est passé plein de choses mais ils se sont tous sortis c'est des médecins ils ont tous réussi à sortir de leur de leur situation et tu sais tous ils ont dit la même chose ah non mais moi j'ai eu une professeure après j'ai eu une professeure après et tous tous le même nom ils ont sorti à chaque fois donc du coup ils sont allés voir cette personne et ils m'ont dit à cette professeure c'est quoi c'est quoi ton secret ah ben tu sais moi mon secret c'est très simple ces jeunes hommes là je les aime la seule chose je les aime Jésus Christ il t'aime et il veut te sortir de ta condition de péché il veut te faire avancer il veut te pousser il veut te consoler il veut s'asseoir à côté de toi il veut t'enseigner il veut te quitter mais tu sais de qui ça dépend ça dépend de toi cette semaine t'as pris plein de choses plein 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 de choses et ça se trouve tu vas sortir de sa porte tu vas dire ah c'est super c'est incroyable tout ça mais nous ce qu'on veut c'est que cette émotion se sente ça va être une décision profonde dans ta vie tout ne peut pas s'éteindre dans toi tout ne peut pas s'éteindre dans toi qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir de ce camp et souvent on a l'habitude de dire que le camp il peut passer mais toi tu ne peux pas passer par le camp est-ce que vraiment tu as toutes les opportunités si moi je suis ici devant toi je ne sais pas si encore votre danse a pris tous ensemble à un moment donné je ne sais pas personne ne sait ce qu'il va se passer et vous avez entendu aussi je voudrais vous donner un autre témoignage parce que moi j'ai vécu à l'Institut Ligue et c'était lors de ma première année il y a un jeune de 18 ans qui était dans les rues de Buenos Aires en Argentine et il est en moto un carrefour et il est passé et il y a un caillon qui a grillé un socle et il a tué sur le coup il a eu un petit peu il était en troisième année et ça a été très fort très soudain parce que c'était une personne qui était beaucoup aimée au sein de l'Institut Ligue il était 600 tout le monde le connaissait il avait impacté tout le monde même moi qui ne parlait même pas espagnol il avait impacté par son exemple la vie elle s'arrête comme ça d'accord elle peut s'arrêter à n'importe quel monde et tu sais pourquoi moi ça m'a impacté parce que je me suis dit moi je me suis dit il faut que j'aille doucement j'ai pas encore fait le moment sur la rue et tout ça mais il faut y aller maintenant il faut donner tout maintenant pour s'aimer pour ne pas attendre parce que tu ne sais pas quand ça va s'arrêter et ça c'était la plus grande leçon et tu sais ce gars-là il avait été tellement un bon exemple que sa cérémonie s'est passée sur le campus et c'était incroyable d'écouter tous les témoignages incroyable qu'est-ce qu'on tira de toi quand tu seras face au Seigneur et ceux qui me connaissent moi il y a quelque chose qui me constamment dans ma tête c'est que je sais qu'un jour je serai face à la rue face à la rue et tu sais les paroles que j'espère qui vont sortir de sa bouche c'est bon salut à Philippe moi je vais donner mon maximum parce que je sais qu'un jour je serai ton Seigneur comme toi toi aussi qui seras face à la rue qu'est-ce qui sortirait de sa bouche c'est la barre-boile et là on ne va pas rentrer dans les détails qu'est-ce qui va sortir de sa bouche qu'est-ce qui motive à avancer moi ça c'est un motive à avancer parce que je veux que le Seigneur il soit vers le moins je veux que Christ soit vers le moins et surtout je reconnais que je suis un mouton et que j'ai besoin de mon bon berger chaque jour on a chanté c'est maintenant j'ai besoin de sa grâce on a besoin de sa grâce on a besoin d'être proche de nous d'être à son contact et Pierre dans son dernier répitre il va il va dire ceci alors c'est un petit peu lent je suis désolé je ne voulais pas couper mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant qu'aucun périsse mais voulant que tout s'arrive à la recompense le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les surpasseront avec fracas les éléments embrâtés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elles vont faire sera consulée puisque tout cela est en voie de dissolution combien de votre conduite et votre péril doivent être sains attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu jour à cause duquel les yeux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondent mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice a cru waouh quel passage le Seigneur revient et le Seigneur revient dans quel état il va-t-il nous trouver l'éronique du troupeau t'as mangé n'importe quoi ou alors viens-nous parce qu'on est proche de l'ergie viens-nous parce qu'on est proche de l'ergie le Seigneur revient et à chaque instant on s'approche un petit peu plus de son retour à chaque instant on s'approche un petit peu plus ma prière pour vous et ma prière pour moi avant tout c'est qu'il me retrouve avec la bonne attitude avec la bonne envie à une piété parce qu'on a vu qu'on devait craindre le Seigneur on va avoir peur de lui craindre parce qu'on a vu qu'on devait lui faire confiance parce qu'on a vu qu'on devait le suivre et qu'on devait être proche de lui on a vu tout ça en ce sens qu'est-ce que vous allez faire avec cette connaissance que vous avez il faut l'appliquer il faut qu'elle descende du coeur il faut que de là elle descende dans ton coeur et qu'est-ce qu'on fait ensuite dans tes mains et qu'on voit une différence en terre ça marque la différence donc les amis je vais m'arrêter là et je vais vous remercier énormément pour votre attention merci beaucoup à tous c'était vraiment un privilège pour moi d'être chaque matin avec vous et moi j'ai beaucoup pour m'apprécier mais je vous dis une chose j'ai pas préparé ça en pensant que j'allais faire oui la prochaine fois j'ai préparé ça comme si c'était peut-être la dernière fois que je prêche parce qu'à chaque fois que je prêche à chaque fois que le Seigneur me donne une opportunité c'est peut-être la dernière qu'il m'a donné et je veux surtout pas sortir et me dire zut j'aurais pu fermer zut j'aurais pu fermer il faut pas arriver à la fin de ta vie de dire en zut j'aurais pu fermer moi j'aime beaucoup le foot vous voyez j'ai un beau maillot du Real et pourtant je vais parler des ennemis je vais parler de Barcelone et il y a un joueur incroyable qui m'a toujours emporté qui s'appelle Carlos Puyol pour ceux qui connaissent un grand capitaine qui a de ces Barcelone que tout le monde respecte et quand il est parti pour être sélectionné pour rentrer dans le club son père il a dit écoute mais tu vas là-bas mais si tu vas là-bas et que tu donnes pas tout le meilleur de toi-même reviens même pas à la maison reviens même pas à la maison par contre si tu reviens tu dis j'ai fait tout papa et je suis pas là ça ira il donne tout ce que tu as ça c'est ce que tu as et il est devenu un grand capitaine il a joué c'était un des joueurs qui a le plus de respect le fair play c'est un joueur incroyable il faut tout donner il faut tout donner il donne tout ce que tu as et je pense que si on peut faire un résumé de toute cette semaine c'est donne tout ce que tu as parce que lui il va prendre tout ce que tu as il va le transformer il va faire ça pour ça vous savez les amis ce matin vous ne vous demandez pas de changer pas un changement qu'il faut qu'il y ait dans ta vie dans ta vie il faut qu'il y ait une transformation parce que ça c'est le résultat de la parole de Dieu la parole de Dieu transforme qui c'est qui a les transformeurs aussi qui c'est qui doit les transformer pas beaucoup hein c'est quand même c'est un super local vous avez les 80 d'ailleurs hein c'est Dieu mais mais il faut être transformé il faut être transformé par la parole de Dieu un changement de comportement ça va durer un temps par contre si Dieu te transforme de l'intérieur c'est pour la vie c'est pour l'être et moi je ne connais personne personne qui ne veut l'être personne donc merci beaucoup encore pour votre attention et ce matin j'ai juste envie de terminer dans la prière pour vous et pour moi pour que quand le Seigneur revient il puisse nous trouver avec la bonne attitude et avec une victieuse comme lui le décès on va laisser tous nos têtes Seigneur je te remercie pour tous ces moments qu'on a pu vivre ensemble je te remercie pour tous ces moments où et tu nous as parlé tous ces moments où tu nous as enseignes tous ces moments où tu nous as montré ta parole Seigneur ta vie merci Seigneur pour le prier et que l'on va pouvoir tout connaître je te prie pour tous ces jeunes qui sont ici pour tout leur doute peut-être il y a encore des choses dans lesquelles je vous dis Seigneur je te prie vraiment qu'il puisse ouvrir partager avec les pauvres personnes Seigneur met les pauvres personnes à côté de Seigneur mais avant tout Seigneur on veut venir en devant toi avec une attitude de gratitude parce que tu nous as permis d'être tous ici ensemble Seigneur et d'écouter ta parole que cette semaine ne soit pas seulement une semaine de fun ou de bonne chose que j'ai entendu mais que je puisse sortir de ce temps et d'appliquer que ça puisse se transformer en réalité dans la vie Seigneur transforme-nous par ta parole Seigneur qu'on puisse tous reconnaître ensemble notre vraie nature de nous et toi tu es le plus beau des bergers le meilleur des bergers Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous Seigneur tu as donné ta vie pour nous que notre vie puisse refêter cela Seigneur un témoignage de ce que tu as fait dans la vie ce que tu fais jour après Seigneur garde-nous Seigneur des pièces humaines Seigneur protège-nous Seigneur et merci parce qu'on peut toujours revenir Seigneur et avoir toujours ce regard de compassion et d'amour entendons ton fichier Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada